Bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Avant de commencer l'émission, nous avons un petit décrochement, une petite news. Il nous a été reproché dans ASKIP des retards intempestifs. Ce soir, nous avons l'occasion d'expliquer ces problèmes avec le principal intéressé. Alors, là bon, retard. Alors là, pardon, excusez-moi, pardon Stéphane, mais là c'est carrément un poisson d'avril. Oh là, voilà, voilà. Écoutez, il y a eu des retards, enfin, ce n'est pas des retards non plus, c'est des petits moments de cafouillage où on a pu prendre l'antenne éventuellement un petit peu en décalé, mais ce n'est pas vraiment non plus en décalé. C'est-à-dire que c'est une... Oh, je ne suis plus dedans. On est à l'heure, on est tout le temps à l'heure. Aucun problème avec ça. Oh ! Qu'est-ce que tu fous ? Je m'absente une semaine et voilà comment... C'est dingue ! Bienvenue dans ASKIP ! Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver. Je remets vite fait les micros. Oui, un petit micro, moi pareil. Incroyable cette intro, bravo. T'as vu, attention, là, il y a du level, ça y est, maintenant on a de la prod. On pourrait faire que des ASKIP comme ça dans des visages. Fais gaffe, tu pilotes la table. Oui, et puis j'arrive pas à récupérer du mou. Tu peux soulever un petit peu ? Oh, c'est parfait. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, je vois plein d'habitués encore dans le chat. Merci, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Mais oui, comment ça va ? Un indice sur l'invité qu'on va recevoir en ce moment même. Oh merde, attends, j'ai moins calé sur ton... Oh, attention. Personne ne bouge comme ça dans une voiture, d'ailleurs, quand tu viens en virage. Non, c'est vraiment dans les films des années 50. C'est vraiment dans les films de... Oh, attention. Déjà, on peut saluer Stéphane à la réalisation, évidemment. Bien sûr. Hello, bonsoir à tous, les amis. Il nous régale. À peine l'émission est commencée, il nous régale avec des effets spéciaux. Et en plus, là, dès le début, il me demande de parler et tout ça. Alors, il faut tripoter les boutons, appuyer sur des trucs, des machins. C'est du délire, j'ai envie de dire. C'est du délire. Et ce qui est délirant, c'est Galifredo qui vient de prendre un abonnement. Merci beaucoup, ça qui aime moi l'abonnement. Mais attendez, le train de la hype est parti, mais c'est moi qui le pilote directement. Regardez-moi ça. On a des abonnements qui ont été offerts par tes copains, qui offrent 10 abonnements. Tes copains, définitivement, t'es notre copain. En vrai, je ne sais pas si on l'a déjà fait. Je me suis dit, il fallait la faire au moins une fois. En deux ans, je pense qu'en la vie, on l'a fait. Mais j'ai la mémoire qui commence à se barrer. Oh, le Tiasma, coucou. Merci beaucoup pour l'abonnement. Septième mois, le Tiasma. Merci pour les primes. Ça fait plaisir. Merci pour vos primes. Merci d'utiliser vos primes chez nous. On a Adam Wish aussi. Cinquième mois, merci beaucoup. Galifred, j'en ai t'appelé. Galilifred. Galilifredo. Le train d'aller qui est parti, le Tiasma, effectivement, qui dit coucou. Coucou, le Tiasma. Comment ça va ? Pas mal de petits trucs pour cette intro. Une belle émission. Voilà, une belle émission. On va recevoir, évidemment, Arnaud de sa mère. C'est marqué en dessous. Il attend sagement dans le canapé. On voulait aussi signaler que Gérard Junio, vous savez qui c'est ? Oui. Gérard Junio a enfin un compte officiel sur Instagram. Ah oui. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait essayé de le contacter, mais en fait, c'était un faux compte. Donc, on a... Toute une histoire. Donc, on a envoyé... On avait envoyé un mauvais message. Vous savez bien que le but de cette émission, c'est de recevoir Gérard Junio. C'est le seul but de Masquer. On a créé cette émission uniquement pour ça. Du coup, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on renverrait pas un message cette fois au vrai Gérard Junio, Gérard Junio officiel ? C'est facile, il est certifié sur Instagram. Là, il n'y a plus aucun doute. Donc, je propose qu'on réitère l'expérience, effectivement, d'il y a plus d'un an, maintenant, pour ceux qui étaient avec nous. Vous mettez des petits messages dans le chat. Vous mettez un maximum de cœur dans le chat, évidemment, pour Gérard, j'ai envie dire, pour GG. Nous, on lui fait un petit message vidéo en espérant qu'il aille dans ses autres, dans ses autres, dans ses DM. Et puis, on lui fait un petit message en disant qu'on serait ravis de le recevoir, puisqu'il est devenu un petit peu, comment on peut dire, le parrain. Le parrain de l'émission sans le vouloir. Il pourrait mal le prendre. Oui, c'est vrai. Le parrain sans le savoir, sans être au courant. Ça va très bien. On va lui faire un petit message tout de suite. Vous pouvez d'ores et déjà balancer un maximum de cœur dans le chat. N'hésitez pas, comme ça, il va pouvoir. Je vois déjà, je vois des cœurs, je vois des foies aussi. Merci pour les foies. Ah oui, avec les vrais cœurs, c'est très bien. Allez, je lance le petit message. Je fais un petit coucou, quand même, comme ça, vite fait, avant. Bonjour, Gérard. Je m'appelle Julien Jocelin et je suis avec mon ami Valentin Vincent. On est en plein direct sur Twitch. Il y a un volant, il ne faut pas se préoccuper de ça. On est très fan de votre travail. Et regardez dans le chat, on vous envoie plein de cœurs, parce que vous êtes devenus un petit peu malgré vous, sans le savoir, la mascotte de l'émission. On serait ravis de vous recevoir. Si jamais vous voulez bien accepter notre proposition, Gérard, on attend votre réponse. Oui ! Tu m'as pris de quoi ? Même pour ça, il va supprimer la vidéo. On va voir, c'est lancé. La bouteille à la mer est lancée, j'ai envie de dire. Est-ce que Gégé va répondre ? Allez, on fait ça avec Rihanna maintenant, tout de suite. Oui, allez, oui, vous êtes un peu la mascotte de l'émission. Je veux qu'il y a plein d'abonnements encore. Merci beaucoup, Redoros, pour ton Prime. Merci beaucoup, Quentin Vitalis, évidemment, Quentin Vite qui est toujours là. Onzième mois, merci beaucoup pour ta fidélité. Ksoukat aussi, Ksoucha, pardon. Merci beaucoup. Deuxième mois, merci beaucoup, ça fait plaisir. On a Fain, qui envoie un cœur avec un Arnaud. J'imagine que c'est pour Arnaud de sa mère. Tes copains qui envoient. Est-ce qu'il régale tes copains qui envoient ? Parce qu'il est content d'être notre copain, mais c'est incroyable ce qui se passe. Je ne sais pas si tes copains, il est sur cette tablette. Il me semble que oui. Oui, oui. Tes copains, il noté. Il pourrait commencer à lui rajouter des petites idées. Il est sous l'écran, tes copains, on a tourné la table pour les signatures, mais tu es sur cette table. Tu es là, on essaiera de peut-être rajouter un petit cœur, un petit truc quand même. Il y a Erwann C aussi qui vient de s'abonner. J'espère qu'Arnaud est venu avec Falzouille. Falzouille. C'est envoyé. Alors moi, j'ai une petite surprise. Oui. Ah, parce que dans le conducteur, il y avait marqué petite surprise. Parce que j'ai reçu une vidéo. Parce que maintenant, c'est une vraie série, en fait, finalement, ce qui se passe ici. Là, il y a une bouteille à la mer qui a été lancée. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, on a lancé une autre bouteille à la mer. Attends, attends, parce que du coup, la transition est incroyable. Parce que là, on parle de Falzouille. Falzouille, c'était une peluche de ventriloque. Oui, tu vois où je veux en venir, donc. Tu vois d'autres où je veux en venir. Oui, mais alors la transition est folle, parce que je n'étais pas au courant. Incroyable. Mais non, tu n'étais pas au courant. On a envoyé, vous le souvenez, pour ceux qui étaient là, la deuxième émission de la saison 3, il me semble, Patrick Beau, le vulgarisateur scientifique, j'allais dire non. Vidéaste insolite. Qu'on adore, qui était venu nous voir, qui était reparti sans son cadeau, à savoir une magnifique mascotte. Un singe dans lequel on peut, voilà, rentrer la main. Il avait été un petit peu vexé, donc on l'a envoyé par la poste. Parce que peut-être qu'il avait juste oublié, ce qui n'était pas le cas. Il l'avait clairement laissé volontairement. Donc, là, il l'a reçu, et j'ai reçu une petite vidéo. Moi-même, je ne l'ai pas vue. On va découvrir ensemble ce que Patrick nous a envoyé. Attends, juste avant, je remercie, il y a Bastuille qui dans sa raid. Merci beaucoup, Bastuille, pour les 90 personnes. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci au Tiasma, qui renvoie encore des billets. Ça fait plaisir. J'espère que Arnaud est venu avec Fazzo. Justement, effectivement, c'est ce que tu as lu tout à l'heure. Merci beaucoup, Erwann. Et voilà, Nekros, aussi. Nekros, merci beaucoup. On est à 100% du tram. Bienvenue à tous. Parfait. Bienvenue à vous. La réponse de Patrick. Qu'est-ce qu'il en a pensé ? Est-ce qu'il est vexé ? C'est la question. Bonjour, Julien et Valentin. Je voulais vous remercier de m'avoir envoyé ce singe. Ben, quoi ? T'es pas content ? Non, mais si, si. C'est juste que, ben, voilà, je suis pas tellement dans le délire, moi, Jeff Panaclock, tout ça. Pourquoi ? C'est trop populaire, c'est ça ? C'est pas assez insolite ? Non, c'est pas du tout. C'est très bien, l'entrée conquis, t'as taillé, tout ça. C'est juste que, voilà, j'étais pas parti forcément là-dessus à la base. Mais donc, je vous remercie encore et je vous souhaite une très, très bonne émission. Connard. Parfait, merci Patrick. Quel régal, merci Patrick. Mais attendez, mais on est d'accord que... Parce qu'au début, j'étais bluffé, mais il a enregistré. Oui, oui. Il s'est embêté à enregistrer. Figure-toi, Julien, qu'il y a un truc. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais sur le coup, je lui ai dit, attends, il est balèze. Il a plus de deux semaines qu'il s'entraîne. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait ce talent, parce qu'il a tellement de talent, Patrick. Il y a eu plein de surprises. Merci beaucoup, Patrick. Incroyable. On est ravis. Donc, t'as le droit de le jeter, sans nous le dire, évidemment, pour ne pas nous froisser. Mais t'as le droit de le jeter, il ne faut juste pas nous le dire. Nous, on voulait juste voir une vidéo de toi qui joue avec... Il n'a pas de nom, ce singe, d'ailleurs. On n'avait pas dit Claude, parce que Claude, en général, quand on ne sait pas comment appeler un truc. J'ai envie de piloter l'émission depuis tout à l'heure. J'en peux plus d'avoir un volant devant moi. En parlant de piloter l'émission, la transition, je ne sais pas, mais on voulait... Il y a eu plein de subs. Il y a un truc qui vient d'être atteint, c'est les 500 subs sur l'objectif de 1 000 subs. On rappelle, 1 000 subs, on aimerait... Alors, ça va être bizarre de dire ça. C'est un projet de 2021. C'est un projet très... C'est moi, c'est moi. On veut faire un ASKIP en public. Pour 1 000 subs, c'est ASKIP en public. Alors, bon, ben voilà, c'est compliqué en ce moment. Mais donc voilà, on voulait remercier ces 500 subs, parce que c'est un cap. Et j'en profite, on parle d'ASKIP. On a la chaîne ASKIP Replay, Stéphane, si vous voulez bien nous la montrer, qui débarque pour plus là, qui est quasiment sur le point de dépasser les 20 000 cas. On est super contents. Il y a les replays des émissions, vous pouvez les voir uniquement là-dessus, parce qu'à maintenant, on les enlève en plus de Twitch, parce qu'à cause des droits d'auteur et tout, on essaie de faire attention pour garder notre chaîne, finalement. Sauf, évidemment, on était à l'heure jusqu'à... Enfin, dans les temps, en tout cas, jusqu'à la dernière émission. Et là, patatrac, la dernière n'est pas là, mais elle va arriver dans les prochains jours. On a des petits problèmes de droit, justement, avec Hélène et les Garçons. On est en fight judiciaire avec Hélène et les Garçons pour l'émission de la semaine dernière avec Corédiens Prévost. On essaie de faire un truc propre pour ne pas avoir à faire des zooms moches, à ne pas avoir à trop bousiller l'image. Donc, on préfère vous faire un petit peu attendre pour avoir le vrai replay propre comme il faut. Normalement, ça devrait se passer, puisqu'il y a une histoire de droit un peu bizarre, un peu maléfique avec des gens qui se font passer pour Canal+. On est en train de faire une enquête de Sylvain dans la foulée. En fait, voilà, c'est ça. On vient d'ouvrir une porte, ça va être incroyable. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner pour voir les replays. Il y a déjà plein de belles émissions de la saison 3. Vous pouvez regarder les vieilles émissions, tout est là. C'est ça. Est-ce qu'on n'est pas prêts, là ? J'ai envie de démarrer, là. Mais si, mais je crois que c'est le moment de passer une vitesse, Julien. Oh, est-ce qu'on ne va pas faire que des analogies sur la cour de vite ? Si. J'espère. Allez, chauffe Marcel. Ah, Arnaud vient de partir, parce que j'ai parlé de jeu de mots. Ok, très bien. Bon, bah, allez, on y va. Oui, allez, c'est parti. Lâche pas le volant ! Comment ça va ? Merci d'être là. Salut, les copains ! Comment ça va ? Ah oui, c'est vrai. Tu veux qu'on traite un masque plus fin ? Non, 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 tout va bien. Parce que on entend bien Arnaud dans le chat. Je suis venu avec mon Gérard Juniot. C'est la mascotte du... Là, c'est bon, t'es adoubé. Si t'as fait ça, t'es adoubé, c'est bon. Très, très impressionnant, le ventriloque, là. Ah oui, gros niveau. C'est vrai que toi, t'as un peu un passif, en plus. Ah oui, oui, non, mais moi, c'est une discipline que j'exècre. Je trouve vraiment que c'est de la merde. Et lui, là, ce qu'il a fait, je trouve qu'il a vraiment porté la ventriloquie au summum de la merde. Alors, vous dites, il y a un truc, il y a toujours un truc dans la ventriloquie. Les mecs, c'est soit on voit les lèvres bouger, donc c'est de la merde. Il y en a certains, on ne voit pas les lèvres bouger parce qu'ils parlent avec leur cul. Mais alors ça, c'est plus rare. Et puis d'autres, comme lui, qui enregistrent. Mais ce qui est malheureux, c'est que là, quand on ne voit pas tes lèvres bouger, non plus. Ça marche beaucoup moins mieux en ce moment, les ventriloques. C'est vraiment là. Oui, salut ! C'est bon, pas la peine de faire une voix de merde. C'est l'industrie qui se casse la gueule complètement. C'est compliqué. C'est une période compliquée. C'est compliqué. De toute façon, on vit une période compliquée, les garçons. Et moi, vous savez ce que je voudrais faire ? On a combien de temps ? Au temps que tu veux. Parce que moi, j'aimerais host l'émission sur ma chaîne. Mais c'est possible de faire ça. Bien sûr. Par exemple, si je fais lancer le live sur mon téléphone. Ah, tu veux lancer un live dans le live ? C'est incroyable. Mais non, mais si je lance un live et que je fais, donc là, je fais stream, je fais ça. Oui. Normalement, choisir une catégorie, on va dire discussion. Parce que finalement, c'est ce qu'on fait. Excellent. Excellent. Bien vu. Commencer le stream. Alors, il me dit de faire ça. Oh là là. Et ensuite, je fais host. C'est ça. Après, je tape host. Là, tu vas lancer un live. Les gens vont te voir. Oui, mais je vais host. Ce n'est pas ton premier live, sûrement. Là, en live, les gens ont vu ton pouce. Ah, il y a des gens. Alors, il faut. Zut, c'est parti. Streamer pro. Alors, ça, c'est monsieur tu. C'est mon modo. Et maintenant, je voudrais host. Mais comment je fais pour host depuis le téléphone ? Tu peux host sans lancer. Ah bon ? Je peux host sans lancer ? Oui, c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi tu lançais un live. Ah ben, j'ai un jeu coup pour live. Fin. Fin. Mettre fin au stream. Et tous tes lives sont comme ça. On peut le dire. Quitte à être dans le live, tu peux le faire directement dans le chat, je pense. Alors, je peux le faire dans le chat. Il me semble que tu peux mettre slash. On nous dit que tu carjacks notre stream. Mais non, mais non, mais non. Mais non, il y a six spectateurs, je carjacks un. Avec les trois petits points, tu peux pas... Mais qui te dit qu'on en a plus, surtout ? Attends, bannir. Tu peux bannir des gens, s'il te plaît. Non. Mais où est-ce que... Pourquoi j'ai pas accès à mon... Mais toi, ou deux ? Putain ! Je pensais que je te laisse dans la merde. Monsieur tu. Monsieur tu. Comment... Comment... Est-ce que tu peux host ? Toi, est-ce que tu peux le faire ? Vous hébergez, ça y est ! Je crois qu'on a eu une petite notif. Ça y est, on héberge. On héberge. On héberge, vous héberge. Oh là là. 15 spectateurs, ce qui est plutôt sympa. Alors, et maintenant, j'arrête ? Bah, c'est rien de quoi ? Il faut faire un multicamme, moi, ça te m'arrange pas. Maintenant, je fais quoi ? J'en sais rien. Moi, vraiment, j'en sais rien. Moi, je suis en panique, là. Franchement, on laisse le lien. On n'a jamais fait deux lives en même temps, mais c'est une première. Ça me plaît. Sinon, on fait ça. Mais attends, deux lives. Si je hoste, il ne me voit plus, là, cette image. Oui, oui, mais moi, je suis perdu. Il y a un très gros doute, aussi. Parce que je ne comprends pas pourquoi on te voit encore alors que tu hostes. Parce que tu peux, en fait, c'est ça qui est bizarre. Tu peux héberger sans couper le live. Mais je pense que le host s'annule au bout d'un moment. En fait, si tu hostes, tu as un petit timer, je crois. Et à partir de... Ouais, si ça te dépasse, ça revient à ton live. Alors, moi, je mets fin à mon live, là. Et du coup, je fais fin. Ça vous plaît, ce petit tuto twist en live ? C'est bien ? Et là, normalement... Et là, normalement, on est... Enfin, le replay. N'hésitez pas à retourner voir le replay de ce live. Sur la chaîne d'Arnaud. En tout cas, nous, la semaine prochaine, on va le regarder. Ça vous dérange si je ne vois pas, toi, dans l'émission ? Ça nous ferait une petite ambiance, un peu parfumée. C'est quel goût ? Parce qu'il y en a que j'apprécie beaucoup. Ça, par exemple, c'est incroyable. Tu double filtres ? Tu double filtres. C'est génial, ça sort par les côtés. Ça me plaît beaucoup. Ça a un goût de masque. Ouais, un petit côté Covid. C'est un goût Covid. On écoute bienvenue, en tout cas, Arnaud. On est ravis de l'en recevoir. Et ça marche avec le coca, regardez. Comment on va se présenter, Arnaud ? Tu es comédien, tu as fait beaucoup de scènes. Alors là, c'est compliqué en ce moment, les spectacles. On peut le dire, c'est un peu compliqué. On a bloqué sur ce mot-là en coulisses et c'est fini, on va le dire toute la semaine. Tu peux nous expliquer ou pas ? C'est une petite private joke, là, qu'on a depuis le début de l'émission. Mais parce que je disais aux garçons avant l'émission qu'il y a un mot fourre-tout dans la bouche des gens en ce moment, c'est le mot compliqué. Donc on vit une période compliquée. On a vu ta parodie de Pierre-Jean Chalenceau, là, c'est compliqué pour lui en ce moment. C'est sûr que là, son axe de défense, c'était un axe de défense compliqué. Donc voilà. Donc le mot compliqué, vous pouvez le mettre absolument à toutes les sauces, dans toutes les phrases. Et ça passe crème. Mais vous allez voir, ça passe crème. Mais attends, excuse-moi, il n'y a jamais un moment donné où ça pourrait être compliqué de le placer, ce mot ? Il est fort, hein ? Après, quand on a affaire à un... Julien, j'ai envie de dire, tu jongles avec les mots et avec les idées. Et c'est ça qui est finalement savoureux. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais réagis, toi, réagis ! Je lisais le chat. Personne n'est plus royaliste que Arnaud Savard. Mais voilà, donc j'ai eu un petit bug. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on a ? Je disais, tu as fait de la scène. J'essayais de te présenter un petit peu. Oui ! Tu fais de la scène, tu es sur Twitch maintenant, tu conduis des bagnoles. Et des liens, voilà. J'ai l'entendu, ça a l'air compliqué en plus d'ailleurs. C'est pas façon. Je vais abuser. Je vous le dis ? Je vais abuser de ce mot, toute l'émission. Non, oui, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un humoriste qui fait de la scène, effectivement, du one-man-show. Donc t'es tout seul. Voilà, je suis tout seul. Et en ce moment, je ne peux pas faire mon métier. C'est pas facile en ce moment. C'est pas facile. Parce qu'on vit une période qui est un petit peu compliquée dans le monde du spectacle, dans le monde de la restauration et dans le monde des partouzes également. Donc, depuis quelque temps, effectivement, j'ai lancé ma chaîne Twitch. Et je Twitch, blague à part, je Twitch, je stream du sim racing, du pilotage, puisque, et encore blague à part, le pilotage fait partie intégrante de ma vie. C'est une grande passion que j'ai, donc je pilote IRL, comme on veut dire dans la vraie vie, on peut le traduire. Et je pilote, donc, quand je donne pas des cours d'anglais, je fais, voilà. On a un petit extrait de ce que tu fais sur Twitch. Oui. On a essayé de choisir, voilà, un truc pertinent, oui. Ah bah, vous auriez dû aller sur ma chaîne YouTube. Bah, c'est ce qu'on a fait. Ah bah, voilà. Voilà. On a trouvé ça assez pertinent. Ouais. Ah oui, alors là, je découvrais, ouais. Là, je découvrais un truc incroyable. Là, c'est vrai. Oh là, on a affaire à un enfant de 5 ans qui découvre un truc. Mais regarde dans mes yeux, là. Ah ouais. C'est fou, à 46 ans d'être aussi. Et ça a duré 4 heures, comme ça. Ah ouais, c'est ça qui est fou. Vous avez choisi le meilleur extrait de ce best-off. J'ai l'impression que ça représente bien ce que tu fais. Entre le live que tu viens de lancer tout à l'heure et ça, les gens vont être conquistants. Il y en a un, il y a un viewer, une fois, qui a dit dans mon chat, et c'est resté, que j'étais le pire streamer de la plateforme. Mais il n'est jamais venu ici. Eh bien, je trouve que... Alors que je ne suis pas du... Par exemple, là, c'est un fond vert. Ouais, mais attends, on va voir si tu comprends tout ce qui se passe. D'accord. On va peut-être faire la suite de ce qui vient de se passer. C'est bon, pas de problème ? Pas de problème. Ouais, toi, il n'y a pas de... Ah ben ! Ça va dire, cette réaction. J'en peux plus. C'est ma passion. C'est ma nouvelle passion. Mais tu as mis un fond vert, et dans le fond vert, tu incrustes le décor qu'il y a derrière. Ah, tu as compris très bien. Bien joué, bien joué. Il y a des invités qui restent bloquées et qui ne comprennent pas. Mais si, attends, moi, je commence à avoir un petit peu d'expérience sur... Oui, il ne faut pas me la faire. Je vois bien... Il vient t'a posé la question de l'intérêt. Je vois bien, dans le retour, que là, il y a un truc vert, et que dans le retour, il n'y a pas, et que le décor qu'il y a derrière, il est... Attention, tu vas disparaître. Oui, attention. Mais c'est le même. Alors, mais pourquoi ? Mais alors, la question ! La question, évident ! Pourquoi tu te fais chier à mettre un fond vert si c'est pour envoyer sur le fond vert... On en a un. En vrai, c'était pour arrêter de le descendre et de le monter. Des fois, on utilise un fond vert, et là, c'était vraiment par flemme de le redescendre. Et parce que tous les invités ont cette petite réaction, mais on adore. Mais effectivement, il y a très peu de différences. Si tu veux comparer... Ah bah... C'est sensiblement la même chose. Mais putain, les abrutis, j'adore ! Ah, j'adore ! Non, mais j'ai fait ça, parce que ça m'a fait penser à Adrien Ménial, quand il est venu ici. Il avait plus ou moins cette même incompréhension dans le regard que tu avais dans le clip. Il était cassé, il est resté bloqué pendant 20 minutes. Moi, je ne suis pas resté bloqué, parce que j'ai une petite expérience quand même de tout ça. J'ai tout de suite décodé. Ouais, ouais, ouais. Alors, on avait un autre petit extrait de ton autre activité dont tu as parlé tout à l'heure. Évidemment, la scène, j'ai trouvé un petit passage sur Instagram que tu as posté il n'y a pas longtemps que j'ai trouvé très sympathique. Je propose qu'on regarde. Ah oui ? Voilà. Mais je n'en tire aucune amertume. Je n'en tire aucune amertume. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai cette phrase très jolie, d'ailleurs, que je dis souvent. J'en tire aucune amertume parce que moi, je suis un homme qui n'est pas du genre à tirer de l'amertume de certaines... C'est une très belle phrase que je dis souvent. Je suis un homme. Attendez, attendez. Parce que quand elle est vraiment dans sa globalité, c'est vraiment une phrase forte qui sonne. Je ne suis pas donc un homme, disais-je, qui n'est pas... Je ne suis pas du genre à tirer... Voilà, à tirer... Et là, vous devinez la suite, évidemment, qui est très belle, très logique, presque poétique, du genre à tirer de l'amertume de certaines... des trucs, de certains trucs. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vraiment. Oui, voilà, voilà. Non, 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 c'est pas fini, c'est pas fini. Ah, vous applaudissez son rire, très bien. Je ne suis pas du genre à tirer de certains trucs dont... Dès qu'elle, selon où on se place, le point de vue, dont l'amertume de certains trucs dont on pourrait en tirer. De l'amertume, hein, de l'amertume, voilà. C'est une belle phrase, c'est une belle phrase. C'est une belle phrase. C'est une belle phrase. Moi, je dis, pardon, je suis obligé de le noter. J'ai remarqué qu'il m'a beaucoup fait rire. J'ai les cheveux longs. Non, on te voit dans le reflet. On me voit dans le reflet. Alors ça... Certains l'ont vu. Certains me l'ont écrit. Certains l'ont vu. On te voit ici. Et ben, c'est... Voilà. On reconnaît la coiffure. Tu es grillé à la coiffure. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu... C'est... Ben, c'est tout moi, ça. C'est... Il y a un truc qui pourrait être classe. Et non, il faut que je le nique. Il faut que je le nique par un petit truc. Voilà. Bon, là, on me voit. Ça fait penser aux annonces sur le bon coin où le gars y a une couille au-dessus de la chaussure. Ah, ça, c'est incroyable. Il y a des best-ofs de ça. T'as déjà vu ça ? Les gens qui sont moqués nus dans le reflet de... Ah, oui. Ah, oui, oui. Très, très rôle. Non, mais parce que tu as dit le bon coin, j'ai une très mauvaise... Ah, oui. Je me suis inscrit sur le bon coin pour vendre un iPhone. Je n'avais jamais utilisé le bon coin. Eh bien, j'ai créé un pseudo. J'ai mis mon annonce. Eh bien, je me suis fait voler mon iPhone. Le mec a... Le mec a une vente. Mais vraiment, je l'ai créé juste pour ça. Je l'ai créé juste pour ça. Mon compte le bon coin, mon frère vend des trucs sur le bon coin. Des millions de personnes font des affaires. Ça se passe bien. C'est convivial. C'est de l'échange. C'est du win-win. Je te paye. Tu me donnes un truc, etc. Arnaud, il se dit « Bon, bah, tiens. Je vais vendre mon iPhone. Bonjour, je suis intéressé. » Oui, voilà. Hop, je l'envoie. « Mes sous. Tu l'as dans le cul. Tu l'as dans ton cul. Je t'ai niqué. » Ah bon ? C'est pas très gentil. Donc, j'ai désinstallé l'application. Et vraiment, je n'ai pas un bon souvenir avec le... Pas un bon souvenir du tout, du tout avec le bon coin. Et alors, j'étais en live. J'étais en live Twitch. Et figure-toi que le mec qui m'a volé mon iPhone m'a appelé. J'ai cru qu'il était sur le chat. Il a plein d'avonnements. Coucou Ardo, c'est moi qui est ton téléphone. Il m'a appelé pour se foutre de ma gueule. Il y a un pote qui... Franchement, il y a une rayure sur l'écran. Je suis un peu d'accord. À ce prix-là... Enfin, vous me l'avez volé. Si je l'avais acheté au prix que vous le vendiez, franchement... J'aurais été déçu. J'aurais été déçu. Il t'a appelé pendant le live ? Il m'a appelé pendant le live, ouais. Attends, attends, attends. Parce que je comprends pas... Il a ton numéro ? Oui, bah oui, sur le bon coin. Sur le téléphone, surtout. Non, non. Mais non, mais tu lâches tes coordonnées sur le bon coin. Oui, d'accord, OK. Mais attends, il t'a appelé pour te dire j'ai volé votre téléphone. Alors, en fait, il m'appelle en numéro masqué et puis il me dit... Et puis j'entends... Ouais, tu sais qui je suis ? Et là, tout de suite, tout de suite, je sais que c'est le gars qui m'a volé mon téléphone. Parce que ça te hante depuis des semaines. C'était lui au junio, de toute façon. Et donc là, pour pas lui faire plaisir, pour pas lui donner l'occasion de trop jubiler, je dis, bah non, je vois pas, et tout. Et puis j'ai raccroché au nez du gars, mais c'était lui, quoi. C'était lui, oui, oui, bien sûr. Donc, une expérience sur le bon coin. Le bon coin qui porte pas bien son nom du tout. Bah, ça dépend pour qui, du coup. Ça dépend. Oui, ça dépend. Ça dépend de quel côté tu es. Lui, il a eu une très bonne expérience. Ah oui, oui. Il est souvent de pareil, il fait pfff, j'ai harnaqué un gars, c'est pour envoyer son iPhone. Alors, qu'est-ce qu'il fait en France, finalement ? On est en France, on est en France. T'as pas compris le contexte. C'est lui qui s'est avolé. On n'a pas le temps, mais le truc est ficelé, mais de A à Z, c'est magnifique. Moi, je veux bien savoir en retard. Bah non, je vais pas. Mais si, explique-moi. On va pas donner des vocations. Non, en fait, l'arnaque, elle est du fait que, comme j'étais nouveau sur le bon coin, j'étais pas au courant, en fait, de... Comment ? Du fait qu'il y ait des enculés, en fait. J'étais pas au courant de... Comment on dit ? Du protocole, quoi. Et donc, j'ai reçu un mail que je croyais être un mail du bon coin et qui était pas... Disons que t'avais gagné une grosse somme d'argent. Bah oui ! Que tu l'as envoyé à un prince saoudien qui voulait libérer sa fille. Moi, j'ai reçu un mail disant « Ce gentil monsieur vous a fait un virement... » Western ou digital ? Voilà. Et après, quand j'ai vu que l'adresse mail provenait d'une adresse caramail, je me suis dit « Tiens, j'aurais pu me douter d'un... » Caramail, ouais. Club Internet aussi. Non, non. Fan de téléphone à de caramail. Ça venait pas de caramail. Enfin bon, bref, je me suis fait avoir... Je me suis fait avoir... Et tu sais, quand tu te rends compte, quand il faut faire le deuil et que tu te rends compte que... Et c'est très désagréable. Parce que jusqu'au dernier moment, tu envoies des messages, tu dis « Hé, je peux avoir mon argent ? » « Hé, hé ! » Et puis, à un moment donné, tu te dis « Ben non, en fait, ça y est, c'est fini. » Oui, le déni dure longtemps. Oui, le déni, ouais. Et puis, à un moment donné, tu te dis « Lâche prise, Arnaud. C'est pas grave. Lâche prise. » Moi, ça m'est arrivé quand j'étais ado avec une PSP. Mais j'attends encore. J'y crois encore un peu. J'y crois encore. J'ai envie d'y croire un petit peu. J'adorais qu'à 60 ans... D'ailleurs, un gars qui arrive... Désolé, je vous ai jamais retrouvé, mais vous savez quelle est la morale de cette histoire ? C'est que c'est compliqué. De toute façon, déjà, 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 on vit une période compliquée. Non, mais la morale de cette histoire, c'est que moi, je crois en l'équilibre des forces et l'équilibre des choses. C'est Star Wars, ça, mais oui, oui. C'est Star Wars. Tu viens de décrire Star Wars. Tu viens de décrire Star Wars. Et je suis persuadé que tout s'équilibre dans ma vie et que donc, ce petit truc-là va être compensé par quelques... Alors, attention, je ne vais pas gagner. Je ne vais pas gagner. Je vais peut-être voler un iPhone. Il est possible que je reparte avec un gros iPhone ce soir. C'est ça que tu as fait discrètement, genre, voilà, ça va s'équilibrer, c'est comme ça. Il est possible que je déplug le micro et que je vous marque et que vous me voyez sur ma chaîne avec un bon micro blue. Salut, c'est Arnaud. Ah ouais, j'ai un nouveau micro. Et tu nous appelleras quand on sera en live. Vous savez qui je suis ? Oui, Arnaud, on a tout nos vire. Ça, c'est affiché. On a tenu très longtemps sur cette histoire du bon micro. Mais attends, ça m'a régalé. Je suis capable de rebondir à chaque mot que vous allez dire. Je suis capable de tenir une histoire d'une demi-heure. Moi, je suis chaud pour qu'on fasse que ça. On choisit des mots au hasard. Non, parce que tu sais ce qu'on va faire ? On va faire un petit peu de jeux vidéo. Oui. Ah, le jeu vidéo. Ah là, mais j'ai une anecdote. Je me suis fait voler, bon. Je me suis fait voler un jeu vidéo. On le disait sur Twitch, tu fais beaucoup de jeux vidéo de pilotage de voiture, surtout de la Formule 1. Oui. Tu as fait un peu d'autres choses aussi parce que j'ai vu la fin 2020. Oui, je suis essentiellement sur ce jeu parce que c'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup, que j'adore. Et puis, je fais un petit peu de Assetto Corsa Competicione également. Un petit peu. J'aimerais bien me mettre à e-racing. Je ne sais pas s'il faut dire e-racing ou e-racing. Enfin, bon, bref. Mais c'est essentiellement de la Formule 1. Moi, on a cherché un petit peu les pires jeux de Formule 1 qui existaient. Alors, on n'a pas réussi à le trouver, mais le nom, il y a un des pires jeux de Formule 1 qui existe qui s'appelle Speed Challenge Jacques Villeneuve Racing Vision. Mais c'est le nom complet. Speed Challenge Jacques Villeneuve Racing Vision. C'est un grand nom. Déjà, c'est un grand nom. Moi, c'est vraiment... Je comprends jusqu'à Vision, en fait. C'est que Speed Challenge, OK, Jacques Villeneuve, Racing, on est encore... Et Vision, là, il fallait un mot de plus. Vision, on ne comprends pas. Vision, roux, c'est tous les mots. Vision, roux, et cieux. Carbu. On va jouer à Carbu. Vous voyez, quand ça parle, parce que vous voyez quand ça parle. Mais du coup, on va pas... Je lis dans le chat une anecdote sur Faustocopy. Je vous ferai ma célèbre imitation de Jean-Paul Olivier. Est-ce que vous connaissez Jean-Paul Olivier ? Non. Vous ne connaissez pas Jean-Paul Olivier ? Vous ne regardiez pas le Tour de France il y a 15 ans ? Moi, je connaissais Jean-René Godard qui m'ira il y a... Alors, Jean-René Godard, mais Jean-Paul Olivier, c'est Polo la science. C'est celui dans le Tour de France qui disait... Voilà, exactement. Donc, à tout moment, je peux vous faire une... Dis donc, je te revois à faire des petits regards complices à la caméra. Pas du tout. Pas du tout. À tout moment, je peux vous raconter une anecdote en imitant Jean-Paul Olivier. Et en général, ce sont des anecdotes qui mettent en scène Faustocopy. Voilà. Alors, je t'avais interrompu. Non, pardon. En fait, on a cherché à te faire faire du gaming de racing. Tout ce qui concerne les pneus, les motos. Et l'adhérence. Et on s'est dit, surtout, nous, ce qu'on aime bien, ce qu'on trouve le plus sympa, c'est ça. Tu vois, c'est le volant. Donc, Stéphane, il a gentiment accepté de nous prêter son volant. Cool. Qui n'est pas mal, qui n'est peut-être pas non plus au niveau du tien parce que toi, tu as l'air d'être très, très bien équipé. Mais que moi, il m'a impressionné parce qu'il tourne tout seul déjà. Donc, ça m'a impressionné quand tu le démarres, il tourne tout seul. Moi, je ne savais même pas que c'était possible. Et on s'est dit, dis donc, vu qu'on est un petit peu des trous ducs, est-ce que ça ne serait pas marrant de te faire jouer à un jeu qui se joue pas du tout au volant ? Évidemment. Au volant. Ah ! Voilà. Ah, d'accord ! C'est marrant, j'ai l'impression que c'est dans la réaction que tu as vu quand tu as réalisé que ton iPhone n'était plus là. Ah ! C'était un vol en fait. Genre, alors mais quel jeu débile vous avez fait ? À un moment donné, je me suis dit pourquoi il n'y a pas de pédale ? Eh bien, j'ai ma réponse. Vous allez me faire jouer à... Tu t'es dit, ils sont aussi cons que ça, ils ont oublié toutes les pédales. Non, on va te faire jouer à Fall Guys. Est-ce que tu connais Fall Guys ? Ah ! C'est les petits bonhommes là ? Exactement. En fait, c'est comme une course, mais au lieu de conduire un truc qui va très vite, tu vas conduire un petit bonhomme comme ça. Alors oui, j'ai vu ça. C'est très esthétique comme jeu, mais je n'y ai jamais joué. Eh bien, écoute, ça va être une grande première et tu vas commencer de façon compliquée. C'est un peu comme un petit interview. En gros, tu vas voir, il y a différentes manches et donc en gros, il faut arriver, tu vas commencer par exemple à 60 et au début, il y en a 44 de sélectionnés donc c'est à peu près faisable même si toi, tu vas avoir un truc un peu plus complexe. Ah oui, d'accord. Et donc, il faut sauter, c'est vraiment interdit. Il faut sauter par-dessus des trucs qui tournent et arriver jusqu'au bout. Ouais, ouais, mets le fond vert, mets le fond vert parce que... Ouais, c'est ça. Là, on passe en gaming. Normalement, le jeu est en train de se lancer si tout va bien. D'accord. Tu vas pouvoir découvrir Fall Guys dans les pires conditions. D'accord. Vous avez du gel hydroalcoolique ? Oui. Tu as mis tes mains qui transpirent sur le volant. On va tout désinfecter. Pas déconner non plus. Je le connais que Julien Josselin. Ouais, ouais. J'ai craché dans la notes. Ce gars-là, il a une hygiène corporelle. Donc, j'ai pas fait tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'est compliqué que t'allais le dire quand tu disais hygiène corporelle. J'ai pas fait tout ce que j'ai fait dans ma vie pour choper le Covid. Ouais, bien vu, bien vu. Sur le volant de Julien Josselin. Alors, attends. Donc, prends la place du gaming, ouais. Ok. Il faut que vous découvrez le petit menu qui est en bas aussi parce qu'on ne l'a pas présenté. Ah oui, on a oublié. C'est un sommaire. On a oublié. Il est là dans un cas. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Bon, si je prends toute la place, je prends toute la place. Ouais, s'il veut te couper, il peut te couper. Non, il y a un écran. Attention. C'est bon. C'est bon. Ça va être accéléré ici. Ouais, je sais, c'est bizarre. Enfin, courir. Courir, oui. Reculer. Ok. Sauter. Ok. Et puis après, le diriger. Oui, oui, oui. Et après, bonne chance surtout. Et après, voilà. Je vais te... Hey ! C'est l'amusement. Wow. Ok, c'est parti. Donc tu vas voir ? C'est jubilatoire. C'est... C'est ludique. C'est ludique. C'est jubilatoire. C'est le petit bonhomme qui tombe. C'est un peu long. C'est très long. C'est très, très long. Reperter que t'es un petit bonhomme rose avec un caleçon. Ouais. Parce qu'il va falloir un peu te... Oui, tu vois, il y en aura beaucoup d'autres comme toi, effectivement. Ouais, ouais. Non, il y a différentes... Mais c'est ça le jeu, là ? Ouais, là, il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il se fait chier, là. Attention, il y a 60 personnes, ça y est. Ça va être bientôt. Ça va être bientôt. Ah, parce que... En jouant en ligne... Tu vas jouer contre 60 autres personnes. Avec, donc, un beau malus. Eh, mais vous avez une belle connexion à DSL pour faire tout ça, dites-moi. Attends. Il y a pas mal, hein. Pof, pof, pof. Ça marchait pas la semaine dernière, mais là, ça marche, hein. Ah. C'est peut-être toi, le 60e, non ? Est-ce qu'ils sont pas un petit peu difficiles en calculant ? Allez ! Ah ! Alors, quelle épreuve ça va être ? Je les connais pas toutes. Oula, roulez-boulé, je le connais pas, voilà. Passer à travers les anneaux rotatifs... Passe à travers les anneaux rotatifs... Et franchir la ligne d'arrivée. Ah oui, ok, je connais. Donc, oublie pas la gâchette pour courir. Ça, c'est courir, ça, c'est arrêter de reculer. Et sauter, c'est le petit bouton qui est là. Ok. Oh, attention, c'est parti. Sachant que tu joues contre des gens, évidemment, qui ont des claviers souris, hein. Ou des manettes, oui. Ou des manettes, ce genre de choses plus pratiques. Ah, j'adore ce jeu. Ah, voilà. Tu es de la fille. Ah oui, je suis vers moi. Voilà. Oh, c'est parti. Allez, je crois en toi, je crois en toi. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, tourne, tourne, tourne bien, tourne bien. Oui. C'est beau, c'est beau, c'est beau, ce qui se passe. Des bonnes sensas, pour le moment ? Ah, pour l'instant, il y a des bonnes sensas, ouais. Oh, putain, la vache. Oh, non. C'est bon, tu reprends, tu reprends. Ah, mais je suis un... Ah, dis donc, c'est... Faut tourner, là. Ah, faut tourner. Ah, c'est hyper ludique. Oh, là, là, là. Ça, c'est pas ce qui se passe. Oh, c'est dur. Ah, merde, j'aurais dû sauter, il y a un bouton sauter. Eh oui. Mais c'est pas grave, ça, tu vas pouvoir le faire. Pour l'instant, il y a zéro qualifié. Tout est faisable. J'adore la bande son. Moi, j'imagine toujours les gars en studio. Le gars qui fait zéro qualifié toujours. Ah, si qualifié sur 45, il faut faire partie des 45 premiers, sinon, il n'y aura pas de deuxième manche, ça serait simple. Si on compare... Accélère, accélère ! Ouais, j'accélère, mais... Si on compare à F1 2020, je trouve qu'il y a certaines similitudes. Oh, la vache ! Surtout si tu devais résumer ton expérience en un adjectif, Arnaud. Choisis bien. C'est compliqué, là. J'ai bien l'impression. Attendez, attendez, attendez. Parce que là, je fais n'importe quoi. Passons au stand. Alors. Vas-y, on se comprend. Allez. Voilà. Ça, c'est propre. Oh, c'est pas si mal. Putain. Ça, normalement, tu l'avais bossé à l'entraînement, en plus. Marion Chaussette dit il s'en sort pas mal, le boudre. Mais oui, hein. Oh, là, c'est beau. Ça, c'est propre. Ça, c'est propre. Oh, oui. On sent le pilote. Ça tourne, ça tourne. On sent le pilote. En vrai, c'est assez amusant à faire. On a testé. Oh, oui. Oh, c'est beau. Oh, là, là. De l'Espanaki, il ne reste plus que trois places. Il ne reste plus que trois places. C'est au sein de merde. Il dit son propre nom de famille. Il est fou. Oui, oui. Oh, non. Il s'est perdu, malheureusement. J'étais à fond dedans. Est-ce qu'on s'en fait pas une petite deuxième, quand même ? Non. C'était famille totale. On en refait une autre. Et le voisin qui s'est dit mais tous les lundis soir, il y a un truc. Je comprends pas ce qu'il se passe. Allez, on s'en fait un autre. Ah oui, vous avez des voisins ? Ils ont l'habitude. Ils sont courants. C'est reparti. Non, non, tu ne vas pas pouvoir. Oui, parce que tu es éliminé. Il faut que tu relances une partie. J'ai envie d'y croire pour la prochaine. J'espère qu'on va tomber sur une un peu plus facile parce que c'est vrai que celle-ci. Moi, le truc avec les portes, j'aimerais même qu'on tombe sur le truc avec les portes. C'est un peu plus facile. C'est reparti. Pour ce moment, voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Je lis le chat. Dans leur cœur, tu as gagné, Arnaud. C'est ce qu'on dit. On croit en toi, Arnaud. Coco Boss. C'est vrai que c'est ton surnom, Coco Boss ? Oui, c'est le surnom. Parce que j'ai... Pour déconner, un jour, j'ai appelé ma communauté les Coco Nuts en disant « Non, mais vous imaginez si je vous appelais les Coco Nuts ? » Alors toi, moi, je suis Coco Boss. Eh bien, c'est resté. Immédiatement, ça a été pris en charge par les modos qui ont fait des scènes Coco Boss, Coco Nuts. C'était terminé. J'étais pris au piège. Écoute, là, tu es en train de discuter avec les Azkipot, si tu veux tout savoir. Ah, là, là. Eh bien, il y a pas mal de Coco Nuts qui ont discuté avec les Azkipot. Ça va créer une fusion. C'est vraiment une belle expérience de régression Twitch. Ah, c'est reparti. Alors, ça, c'est quoi ? La percute porte. Ah oui, ça, c'est pas mal. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, je crois, non ? C'est une petite variante. La percute porte ? Oui, voilà. C'est tout droit, regarde. En fait, il y a des mauvaises portes qui ne s'ouvriront pas. Il faut aller là où c'est ouvert. Et comment on sait que c'est la bonne ? Il faut essayer si tu es le premier, sinon tu suis les autres. D'accord. Il me semble que c'est bien la même preuve que tout à l'heure. Alors, si j'ai... Ah non, c'est une autre preuve. Je ne connais pas. Débrouille-toi. Débrouille-toi. Ah, si, c'est ça. Il y a des portes qui se ferment. Il y a des portes qui se ferment. C'est ça. Au niveau du gameplay, c'est... Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Oh oui, c'est propre. Ça, ça marche. Celle-là, elle va s'ouvrir, par exemple. Ah oui, c'est bien joué, ça. On est pas mal. Ah, merde ! Le petit saut, là, peut-être. Ça passe, ça passe, ça passe. J'ai envie d'y croire. Tiens, celle-là, elle va s'ouvrir. Oui, ça, c'est propre. Ah non ! Merde ! Merde ! Ah, mais il faut que j'arrive à choper le rythme de... Ok. Celle-là, elle va s'ouvrir. Ah, merde, elle s'ouvrira jamais, celle-là ! Ah, si, t'as bien fait d'y croire. C'est là où t'as gagné un petit peu de place, là. Non, c'est pas facile, ça. Ah non, on n'a pas de bol, là-dessus. Ah ouais. Antiqualifié, aïe, 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 ça va être chaud. Ah, on a mis ça de compliqué. On y est presque. Ah, non, non, il y avait un trou. Ah, il y avait un trou. Bah, j'ai cru. On en fait une dernière, une dernière. Allez, allez, allez. Allez, une dernière. Parce que normalement, ça, c'est qu'une manche, de toute la partie. On dirait l'académie des neufs. Et le jeu, j'ai oublié, nous, on sait le truc où il y avait... Vous vous souvenez, avec Didier-Gustin ? Je vais être tout seul sur cette conversation. On a gagné un futal. Bah, c'est-à-dire que si tu fais une phrase avec Didier-Gustin dedans... Oui, c'est pour ça que je l'ai arrêté. Tu risques d'être très vite tout seul. Tu vas devoir expliquer aujourd'hui, qui est Didier-Gustin. C'est l'invité de la semaine prochaine. Vas-y, champion, passe la seconde. C'est reparti. L'académie des neufs, c'est tréf. Bah ouais, bien sûr, mais il n'y a que des bons dans le chat, là. Vous, vous ne vous souvenez pas de l'académie des neufs, mais... Je me souviens vraiment pas. Moi, je me souviens de Didier-Gustin, donc franchement, il ne faut pas trop m'en demander. Oui, il est... Ouais, ça va, ça va. Il est bien, ce volant. Il n'est pas facile. C'est un T... C'est un Thrustmaster. C'est un Thrustmaster T-150. Ok. C'est celui de Steve Klan, qui lui aussi fait un petit peu d'acétocon. Les bascules. Sautes de bascule, en bascule sans perdre d'équilibre. Tu pourrais investir dans un T-300 RS. Je testais le matériel déjà avec un premier prix, et puis après, on passera à autre chose. Attention, c'est une question d'équilibre, visiblement, on les bascule. Tu peux aussi contacter Thrustmaster. Il faut passer de bascule en bascule sans perdre l'équilibre. Voilà, je te refais le brief, c'est ça. Je n'ai aucune idée de ce que c'est que c'était. C'est un peu intervile, en fait. C'est totalement intervile. Sans les vaches, quoi. Ouais. Allez, j'ai envie d'y croire. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ah oui, ça bascule avec le poids. Ça commence mal. Mais pourquoi je suis le seul à béton ? Ce n'est pas possible. Peut-être parce que tu joues avec un volant. Oui. On s'est bien joué ça. Oui, oui, oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je te le tiens. Tu me le tiens. Tu me le tiens d'être titre. Il n'est pas facile ce niveau. Je l'ai essayé de t'ailleurs. Très, très dur. Très, très dur. Avec le volant. C'est tout droit. Avec le volant, ce n'est pas facile. Le centre, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est malin, le centre. Oh oui. Droite ou gauche, il faut choisir. Oh oui. Allez, alors. Il est où le boss ? J'ai envie d'y croire. Il est là, le cocoboss. Bim. Casse-toi. C'est bien joué. Mais ça te regarde. Bien sûr, c'est bien joué. Oh oui. Mais oui. Mais en dernière, ça va être la bonne ? C'est maintenant. Oh, mais en plus, la chance nous sourit, j'ai envie de dire. Oh, c'est ambitieux, c'est ambitieux, mais c'est bien. Oh, c'est magnifique. Il va le faire. Alors peut-être. Je pourrais y aller. Alors peut-être. Allez, allez. De qualifier, j'ai envie d'y croire. Il faut faire partie des 44 premiers. Troisième qualifié. Oh oui, c'est bon. Ne lâche pas, Arnaud. Ne lâche pas, Arnaud. Ah, je ne vais pas vous décevoir. Attends, il faut attendre un peu. Il faut temporiser. Il faut temporiser. Mais ta gueule, toi, avec des temporis. Aïe, aïe, aïe. Ça peut le faire. Il y a le volant qui se casse, là. C'est vraiment ça. C'est comme la voiture avant d'arriver au stand qui a une roue en moi. Allez, y va, y va, y va. Oh oui, c'est beau, ça. C'est beau. Voilà. On s'en trottoir, Arnaud. Oh. Quel est le plan ? Ah non, il y en a déjà la moitié de qualifié. Ce n'est pas si loin d'arriver à la voie en plus. Oui, c'est bien joué. Oui, on peut enchaîner peut-être le bleu. Ah, le bleu. Oh, il attend. C'est Bolzy. C'est Bolzy, c'est bien joué. C'est bien joué. Oula, oula. C'est malin. Là, il temporise. Il retient les leçons. Il temporise. Ça va être compliqué. Pour qui ? Pour qui, le second ? Franchement, bravo. Franchement, franchement. Merci. Très belle partie. Je reprends ma place. Oui, très bien. J'aime bien être au milieu. Très belle partie. Franchement, bravo. Je pense que sans le volant, tu t'en sortirais mieux. Ben, ouais. Clairement, ce n'est pas adapté. Il est beau, ce plan-là. Il est magnifique, ce plan. C'est vrai qu'on est tous en train de... Je vais faire parler mon zizi. C'est le problème d'avoir plusieurs scènes. C'est qu'on enchaîne. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il y... Il enlève le volant, parce que vous, normalement, c'est... Ah oui, c'est les stands, je change les roues. Il y a un temps, putain. Il y a un chrono, il y a un chrono. Mais pourquoi tu enlèves le volant ? Attends, je vais remercier. Alors, heureusement, on ne va pas s'en servir. Oui, d'accord. Si, peut-être un petit peu, mais on va voir. Tout est cassé. Je vais remercier les subs pendant que tu casses le décor. Alors, ben, je vais dire le... Parce qu'on s'était dit au début, quoi. Bon, on le remettra tout à l'heure, s'il y a besoin. Il y a Tonton Tonneau, qui a donné son prime. Merci beaucoup. Tonton Tonneau, Vibration Galactique. On ne le présente plus. Neuf mois de gigot, un plaisir. Merci beaucoup, Vibration Galactique. Qui fait maintenant partie des modos, en plus, pour cette nouvelle saison. Isotac, merci beaucoup. On est bien, on est à la maison. En plus, on n'a rien vu. Je ne sais pas comment tu as fait. Tu as réussi à enlever le volant, mais les gens n'ont rien vu. C'était hyper... Non, mais surtout qu'en fait, effectivement, j'aurais pu le laisser. Mais comme on en a parlé de l'enlever... Moi, ça m'arrange. Il m'embêtait un petit peu. À quand ta prochaine boum, Arnaud ? Réponds, c'est pour toi. Mais non, mais... Ma prochaine boum, je ne sais pas. Tu sais, on vit une période compliquée, les boums en ce moment. Et merci, Scorbutman. Premier sub sur la chaîne, bienvenue à toi. Merci beaucoup, Scorbutman. Petit point. Petit point gaming. On vient de faire du gaming. On est soutenu par Instant Gaming. Et on a un giveaway, les amis. Si vous voulez gagner le jeu de votre choix, je mets le lien. Un jeu de Formule 1, par exemple. Un jeu de Formule 1, oui, tiens, c'est vrai. Formule 1. Si je tape Formule, on a Forza Horizon 4, avec le pack de voitures uniquement. Donc, si vous avez déjà le jeu, ça ne marche pas. Sinon, ça ne marche pas. Fall Guys, auquel on vient de jouer, il y est pour 28 boules. 28 boules. Prenez un jeu qui coûte plus cher. Prenez un jeu à 70 balles. Un jeu de golf. Alors, il n'y a que les clubs. Vous n'aurez pas les bons hommes. Golf, si vous voulez golfer avec vos amis, voilà, 8 balles. Il y a plein de jeux. Je vous mets le lien dans le chat. Il reste encore 17 jours pour gagner le jeu de votre choix. N'hésitez pas à participer. Il doit y avoir breakfast sur un stand gaming. Oui. Comment tu dis ? Breakfast. W-R-E-C. Comme ça. Breakfast, oui. Il y a le Season Pass 2 seulement. Non, non, il y a le jeu. Il y a un pneu coloré. Très, très drôle, ce jeu. Très excellent. Ah oui, breakfast, c'est très, très drôle. Ah oui, c'est le jeu que tu m'as montré, Stéphane, avec la démolition. Une espèce de destruction d'herby. Ouais, destruction d'herby en bagnole. C'est très, très drôle. L'émission au fur et à mesure, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qu'on lit ? Je suis une légende. C'est le nouveau titre pour un jeu que vous avez déjà vu, si vous suivez Askip. Très belle création, d'ailleurs, de Stéphane Carlo. On doit redonner à César ce qui appartient à César. Très bon nom de titres de catégorie, puisqu'effectivement, le jeu va être le suivant. Arnaud, ça va être très simple. On va te montrer, enfin, nous montrer d'ailleurs ce qu'on va tous jouer, des photos que nous avons au préalable sélectionnées, évidemment, sans trop se concerter, sans trop y réfléchir, évidemment. D'accord. Et on aura une minute pour envoyer un petit message à Stéphane. C'est pour ce jeu-là, donc tu as besoin de WhatsApp. Oui. Et on va devoir trouver une légende. La meilleure légende. La meilleure légende. Comment, voilà, un titre, comme si c'était une une de journal ou un truc comme ça. Quel titre, quelle légende va bien avec cette photo pour aller faire rigoler les gens et puis on fera voter les gens dans le chat. D'ailleurs, s'il y a un modo, je vois qu'il y avait Vibration Galactique tout à l'heure, si jamais tu peux nous faire, tu serais adorable, un petit sondage, parce que ça sera beaucoup plus simple si c'est toi qui le fais que nous, un petit sondage le même à chaque fois, quelle proposition vous avez préféré, la première, la deuxième, la troisième, tu serais le best. Et voilà, on va se faire ça tranquillement, c'est à la cool, on a une petite minute, une petite minute, c'est juste ce qu'il faut pour avoir le temps de réfléchir et en même temps, pour des fois pas avoir l'idée. Très bien, très bien. J'ai compris la règle du jeu. Ce qui est bien, c'est que c'est des numéros, donc évidemment, c'est anonyme, on ne saura jamais vraiment qui a proposé quoi. Sauf si tu signes Arnaud à chaque sondage. Oui, Arnaud signe pas Arnaud. Alors, est-ce qu'on n'a pas, c'est bon, on n'a pas de... Julien, est-ce que tu peux tourner un tout petit peu l'écran ? Oui, pour que tu puisses participer de la même manière, effectivement. Un peu là, pas plus. Donc finalement, voilà, c'est faire des petites blagounettes. Évidemment, dans le chat, n'hésitez pas à préparer vos petites blagues aussi, on les lira juste après. C'est aussi l'avantage du sondage directement dans le chat, c'est qu'on ne sera pas spammé par les 1, 2, 3, comme avec nos sondages à nous. Est-ce qu'on est prêts, Stéphane ? Parce que la réalisation pour Stéphane, c'est pareil, c'est un petit truc un peu sport, il doit récupérer de WhatsApp les propositions, les remettre dans un bloc-notes, c'est ancien. Ben oui, écoute, tout à fait, tout à fait ready. Allez, let's go, on va se faire ça. J'ouvre la discussion, Stéphane. Vous êtes prêts, vous à dégainer ? Allez. Je me rends compte que j'ai toutes les propositions de la dernière fois qu'on l'a fait. On ne se parle pas, Stéphane, en dehors des lives. Il faut effacer ces discussions. Alors attention, c'est parti. On a une petite minute, tu me dis, je lance direct. Attends. Ok, moi, vas-y quand tu veux. Let's go. Une minute pour trouver la légende à cette photo. C'est évidemment Arnaud Samer à l'intérieur de... Une minute, on a 50 secondes. Oh, il est parti. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Je suis très content de ma légende. Aïe, 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 il faut la pression. Oh. Elle est bien, cette photo. Elle est... Je suis vraiment à mon avantage, en plus. Avec les yeux mi-clos. Allez, c'est envoyé aussi de mon côté. Tout le monde a envoyé. On peut peut-être profiter pour lire s'il y a des gens qui ont des propositions. 15 ans de Fall Guys plus tard. Très bien. C'est la meilleure. Oui, c'est possible que ça gagne. Nouvelle photo de profil Tinder. Nouvelle légérie de Kinder Pingu est enfin là. La marge de l'encore de sa mère. Happy Feet Wish Edition. Il se prend pour Pingu. Tu nous dis, Stéphane. Vous avez fait des annoncements. Prends ton temps. Ah, oui, des fois, il y a des changements de taille de typo. Costume pour s'infiltrer au mariage de son ex-femme. Putain, c'est pas le meilleur costume. Je vais y aller discrètement. Je vais y aller en pingouin. A mon avis, personne ne peut me reconnaître. Et la tarix, ils sont tous déguisés en ours. Putain, merde ! On a peut-être un contexte. Je veux bien un petit contexte pour cette photo. Parce que je l'ai trouvée sur Internet, évidemment. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Eh bien, ça vient de mon précédent spectacle. Oh, ben voilà. Je me suis fait griller. Je ne l'ai pas eu. C'est allé très vite. Non, c'est même pas le précédent. C'est le précédent précédent. Attends, que je ne dise pas de conneries. Non, c'est le précédent. C'est le dernier one. Enfin, celui avant. Non, c'était celui d'Olivier de Benoît. Enfin, bon, bref, c'est dans un de mes spectacles. OK. Première proposition. 2020, pour le zoo de Vincennes, une année compliquée. Pas mal. Très bien. Pas mal. Quand un ventriloque a enfoncé plus que sa main dans la place. OK. Je crois savoir de qui elle est. Très bien. Et ultime proposition. Ouch. Il avale un humain après une trachéotomie. C'est dur. Est-ce qu'on a un petit sondage ? Est-ce que Vibration Galactique, tu es encore dans le coin ? Est-ce qu'on peut avoir un petit sondage Twitch ou pas ? Ah, ben mince. Je ne sais pas si on pourrait avoir les résultats, en fait, ici. Sinon, peut-être que Stéphane pourrait nous les donner. On a des petits bugs, carrément. On est désolé. Je vois des petits glitchs qui apparaissent des fois. On va mener l'enquête. On ne sait pas d'où ça vient. Ah, quelle proposition préfère-vous ? Alors, par contre, Stéphane, c'est à toi de nous donner les chiffres, parce que malheureusement... Je pense que Pierre-Jean Chalençon doit avoir une explication sur ces petits bugs-cams. À mon avis, c'est une blague. C'est parce qu'il a beaucoup d'humour. C'est la plus grande blague de ces 15 dernières années. Je vais regarder si sur mon téléphone, je vois... Parce que nous, on n'a que la proportion. Alors, on a le sondage. Ah oui, mais on n'a pas les réponses, qu'on ne peut pas cliquer. C'est l'adresseur. Attendez, je peux peut-être cliquer dessus. Ah, ben oui. Si tu faisais ton boulot, tiens. Oh, c'est méchant. Effectivement. Donc, c'est le deuxième qui l'emporte à 72%. J'ai ma petite idée de savoir de qui ça vient. On ne va pas révéler, évidemment. Est-ce que vous êtes prêts pour la nouvelle photo ? Allez. Tu nous dis, Stéphane. Bon, de toute façon, c'est bon pour toi quand on enchaîne. Ah, c'est bon ! Allez, c'est parti. Deuxième photo, une minute pour trouver la meilleure légende. Pardon. Mais là, c'est dur pour moi. Ben, si, il faut se concentrer. Il faut surtout se concentrer. C'est marqué Hulk. Pourquoi ? Oui, ben, ça va. Ça, c'est OK pour Twitch, non ? Ou quoi ? C'est OK ? Oui, c'est large. Merde, j'ai du mal parce que... Merde, combien de temps il reste ? 30 secondes. Aïe, aïe, aïe. 3 secondes. Je finis ma phrase. Pareil. Ah, ah. C'est là pour la ponctuation. Je suis obligé. C'est envoyé. À une minute, c'est toujours Rikrak. C'est tout juste. J'ai pas eu le temps de... Qu'est-ce qu'on a dans le chat ? Pancartier de profession. Je suis en reconversion professionnelle. J'ai mal au cul. J'ai mal au cul. Elle est incroyable. J'ai pas eu le temps de lire le pseudo, mais très, très drôle. C'est... Les performances dans les musées, c'était mieux avant. Il a changé Keanu Reeves. Ouais, bah ouais, regarde. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit air, on te l'a déjà dit. Budget cosplay à la Japan Expo. Une année compliquée. Très bon running gag. Un restaurateur se lance mannequin de slip en cette période compliquée, oui. Le fond vert ne servait à rien. On voit très bien que c'est pas Hulk. Très drôle, très, très drôle. Vibration Galactique, tu peux mettre juste 1, 2, 3. On va en tomber de ne pas recopier. Enfin, c'est comme que, mais là, je vois que tu recopies les réponses, t'es pas obligé. Oh, c'est parti. Coupe budgétaire chez Disney, Marvel prend un coup dans l'air. Très, très rien. Elle est très drôle. Normalement, il a des pecs, mais c'est un fond vert, c'est pour ça. Ça, je comprends pas, regarde là. Il y a plus de Hulk dans le fond vert que sur le corps de cet homme. Très drôle. Ok, c'est parti pour les potes. Putain, tu m'as tué. Ok, très, très drôle. On a très bien fait de te faire jouer à ce jeu, Arnaud. Elle reste très longtemps affichée, cette photo, quand même. Oui. C'est pour être sûr de se faire touch ban. Comme ça, on est sûr. C'est fait. Bon, la troisième part en tête, ça ne m'étonne pas trop. Bravo, très belle proposition. N'hésitez pas à le chat aussi, on vous lit quand on a le temps. Tu vois, ça me rassure, parce que je n'ai pas fait mon métier depuis longtemps, et là, je me dis, ah, on ne perd pas tout. Tu n'es pas obligé d'utiliser cette photo dans ton prochain spectacle. Non, non, non. La 3, évidemment. Oui, la 3, évidemment. Juste, je ne peux pas rester, mais je vous aime bien. Oh, c'était sympa. Merci beaucoup. Merci pour le petit message. Eh bien, pour enchaîner, peut-être, attention, la suivante. Est-ce que vous êtes prêts ? Tu nous dis, Stéphane, quand tu es prêt à lancer le timer. Absolument, c'est 9h d'air. Let's go. Oh, putain. Pardon, mais... Obligé, incroyable, j'adore. Oh, putain. J'adore, je n'arrive pas à me concentrer, tellement je l'aime, cette photo. Oh, elle est horrible. C'est compliqué, quoi. Pardon, je ne sais pas dire ça. Je ne sais pas dire ça. C'est vraiment compliqué, ouais. Nelson, c'est plus silent. C'est pas grave un an, c'est petit. C'est 100, c'est plus simple. C'est plus simple. Ah oui, c'est plus simple, ouais. Ah merde c'est pas si ouf, ah y'a plus le temps, ok Top à la vachette C'est comme Top Chat, on lève les mots Si la phrase est qu'à moitié finie, tant pis Alors qu'est-ce qu'on a dans le chat ? On a Maya Labais sous crack Il repense à sa vie, c'est compliqué Ça marche avec tout Ça va très vite, y'a beaucoup de propositions là Mais comment j'ai pu... Quand tu rends tes symptômes sur Doctissimo Il a nude, bravo Ah il a nude, ouais, je pense qu'il a Très très beau Il a la panne C'est vrai que t'es sur quoi ? T'es sur un ordinateur ou un clavier ? J'arrivais pas à voir Ah là je suis sur mon clavier d'ordinateur Alors pour la petite histoire, cette photo Cette photo est prise du temps où j'étais réellement commercial Donc c'était après mon bac Après ma maîtrise de droit des affaires Et avant que je devienne comédienne Comédienne ? Merde ! Bon bah j'ai un truc à vous dire, voilà ! Bon bah voilà ! Non et avant que je commence... Donc après ma maîtrise et avant que je devienne comédien J'ai été commercial dans une boîte Et cette photo est prise... Ah c'est dans la boîte ? A mon vrai bureau Ah ok ! A mon vrai clavier d'ordinateur Et j'étais vraiment habillé comme ça Alors pour le délire de la photo, j'avais attaché le col Et je m'étais mis un peu comme ça Un délire ! Mais je faisais vraiment... Un vaste poisson d'avril ! Mais je faisais vraiment ce poids là ! J'avais vraiment cette morphologie là ! Ouais mais ça on le connait ce petit truc Tu te mets un peu comme ça... Non 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 ! Là je t'assure que... Ouais non j'avais vraiment... Si je redresse la tête j'ai la même tête ! Est-ce qu'on a les réponses Stéphane ? Desserre le dernier bouton Yannick ! A 35 ans, ses parents lui apprennent enfin qu'il n'est pas une éveille ! Le ventriloque est allé au bout du délire, la peluche est en lui ! La peluche est en lui ! La tournure de phrase ! Très drôle, ça y est j'ai chaud ! C'est super chaud ! Oh qu'est-ce qu'on rigole ! Y'a quelqu'un qui dit bonjour petit mec pour vous rappeler le virement pour mon âge ! Très bien trop peu l'histoire de Marcus Gun ! On dirait vraiment à l'instant T ! A l'instant T ! Bon là on est le 14 ! 6 mois après ! Bon ! C'est la réponse 2 qui prend... Antenne 2 ! Très bonne proposition ! Revision Galactique ! TF1, Antenne 2, FR3 ! Très très bien ! Donc c'est Antenne 2 qui gagne ! Avec l'abeille ! Très drôle ! Bravo ! On est prêt à enchaîner ou quoi ? On en a plein évidemment ! On peut pas tous les faire ! On se met dedans mais... Surtout si c'est pour sortir des dossiers comme ça ! C'est un petit peu l'occasion là ! Je suis allé prendre que dans ce qui était en ligne déjà ! Ouais vas-y vas-y ! T'inquiète pas il y en a pour nous aussi ! J'assume ! Et c'est parti ! On va peut-être zoomer un petit peu ! On passera un petit big up à Flaubert évidemment ! C'est moi qui partage l'affiche sur celui-ci avec moi ! Très vite parti ! J'en ai une mais c'est peur qu'on est tous un peu la même ! Ouais j'ai un truc qui a une évidence ! Pas de page au jour ! Ça caille non ? Je vais allumer le feu ! Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Ah ! Un brognard ! Ah ! On relève les mains ! Oh là ! La mienne est subtile ! Ah ! Pas moi ! Et... Qu'est-ce qu'on a ? Et je parle de ma réponse hein ! Je parle pas de... Le Blumen Group en aluminium j'ai vu ! Les farceurs d'argent ! Les farceurs d'argent ouais ! Les garçons brillants ! Ouais oui ! On aime ! Il était plus dur celui-là je trouvais ! La bande sardines se fait surprendre ! C'est vrai qu'il y a un petit peu des poissons ! C'est vrai ! L'argenterie de tes parents quand on s'en sert enfin ! C'était des paillettes dedans ! Les Daft Punk c'est pas si ouf ! Ah oui ! J'ai hésité longtemps avec enfin les Daft Punk sans masque mais... Ah oui ! J'avais peur qu'on soit plusieurs sous le coup ! Si si ! Covid oblige les hommes statues à s'adapter ! Ah oui oui ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Ah oui ! Très propre ! Alors la première ! Vous le voulez ? Tu veux dire ? Vous le voulez sous chaud ou pris en flag à une rave party ! Oui ! C'est vrai ! Très bien ! Y'a de ça ! C'est du tout ! Comme quoi l'argent fait vraiment pas le bonheur ! Ah oui ! Oh c'est beau ! C'est beau ! C'est poétique ! Ouais c'est... Merde j'ai pas le temps ! Oh le drôle ! Oh non ! Oh non ! T'as pas osé ! J'ai paniqué ! Oh putain il fait un refus d'obstacle ! Oh la vache ! Vous trouvez une vlaine ! C'est compliqué ! J'ai brûl la porte ! J'étais en panique ! J'vous regardais ! Oh la la ! Oh il fait un refus d'obstacle ! Pleine face les prix ! Vous ne rêvez pas c'est bien une vidéo ? Je l'ai pas ! C'était pour quoi Julien du coup ? Pas comme ça c'est inédit ! C'était pour le tournage avec Poulpe et Devi pour le Golden Show ! Y'a longtemps ! Y'a bien 7-8 ans ! Avec le bon Flaubert ! On faisait des bars de métro c'est pas ça ? Oui c'est ça ! On faisait des bars de métro ! Je sais plus pourquoi ! C'est pareil c'était un truc sur la crise ! C'était une époque compliquée aussi ! Ouais 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 ! Julien y'a quand même 13 personnes qui ont voté pour toi ! Bah c'est la pitié ! C'est la pitié uniquement ! C'est encore la 2 ! C'est toi Arnaud ! Merci ! C'est pour le storytelling tu vois ! Quasiment à son faute ! Magnifique ! On est pas enchaînés tu nous le dis Stéphane ? De toute façon il faut que je dézoome puisqu'on sait très bien que c'est pas pratique ce truc ! Let's go ! Oh putain la vache ! Alors ! Attends ! Oh putain ouais ! Oh ! La tête d'Arnaud moi j'adore ! Oh merde 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 ! Tu as la réponse Stéphane ? Je suis pas fier non plus moi ! Je suis pas fier non plus moi ! Aïe 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 ! On lève les mains ! On lève les mains ! Aïe 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 ! On lève les mains ! Top à la vachette ! Moi je l'ai déjà envoyé moi j'envoie un SMS ! Ah oui ! Il est peinard ! Incroyable ! Le contexte là s'il te plaît ! Alors le contexte ! Donc j'étais en matinal RTL2 et un matin il y a ce monsieur qui était invité dans l'émission pour nous montrer un serpent et j'étais comme tu peux le voir sur la photo pas du tout du tout d'accord avec le concept ! J'ai vraiment refusé le concept de tout mon corps ! J'aime bien comment tu te plaques le plus possible contre le mur ! Ah ouais ouais ! Tu vois que je suis hyper à l'aise pour la photo ! C'est le max que j'ai pu faire ce jour là ! J'ai détesté l'expérience ! Génial ! J'ai détesté l'expérience ouais ! La belle surprise ! Quand le médecin te montre le teignac il t'a senti ! C'est Grégo ce qu'il disait ! Le monsieur me fait plus peur que le boa ! C'est vrai qu'il a l'air très content ! Mais il me fait penser à un perso d'un James Bond ! Celui avec les noms en métal ! Oui ouais ! On dirait ce gars là ! Le requin ! Le requin ! Hop c'est parti ! Un serpent ventriloque enfin retiré du cul de Arnaud ! Un serpent ventriloque ! Il y a une deuxième ! Pardon ! C'est quand ça ressort qu'il faut pas trop réfléchir ! Evidemment il y a un leitmotiv ! Il y a un leitmotiv ! Et encore vous avez pas vu ça ! Très bien ! Magnifique ! Jaws ! J'ai avalé des couleurs une fois ! Ton premier entretien chez Jackie et Michel ! Cliquez ici pour agrandir la taille de votre penis ! Pas d'arnaque ! Pas de CV ! Très très drôle dans le chat ! Très drôle ! Bravo ! Oui oui ! Il y a des bonnes punchlines dans le chat ! Le plus dur c'est de rentrer la tête ! Après ça passe tout seul ! On est reparti ou pas ? La troisième ! Ah oui pardon ! J'ai oublié les résultats ! La troisième ! Je sais pas si on est... Oui voilà ! Le mot beat ! On peut le dire ! Je crois qu'on peut ! Je crois qu'il y a un vainqueur ! C'est quoi pardon ? Non mais je sais pas sur les équipes mais j'ai l'impression que... On compte pas forcément ! Ouais j'ai l'impression qu'il y a un vainqueur qui se dégage nettement ! C'est vrai ! C'est vrai ! Attention on est reparti ! Let's go ! Stéphane qui fait son arrivée ! Le salopard ! Hum ! Ah hi ! lover ! Vintre ici onала ! Merde, c'est fait trop, je veux bien que tu... Oh bah d'accord, ça corrige les fautes. Oh bah d'accord, tu vas faire un petit bon reveal. Oh bah d'accord, il corrige les fautes. Il demande à se faire corriger les fautes. Oh bah d'accord. Alors. Pas ouf le biopic du Christ Cosmic. Ouais. Ah oui. Les gardiens de la galaxie après le vaccin. Ah très drôle. Très drôle. Un remake cyberpunk d'intervile en préparation, putain. Ma trip dans une soirée déguisée. Eric et Ramzy le biopic. Plus personne ne sait enfiler une capote. Ma petite dame. Ma petite dame. Affiche de la soupe aux choux 3. On avait dit que les suites c'était pas ouf. Au vu là que c'est Captain Prepuce, j'aime bien le nom. Quand t'es figurant dans Star Trek. Ah le remake de la soupe aux choux toujours. Ça me plaît. Tu vous dis Stéphane ? Ah mais je suis pas moi. Oh là là. Il s'attend. Il s'attend. Il s'attend. Il s'attend. Il s'attend de regarder le temps de regarder les réponses du chat. Oui t'es excellente. T'as raison. C'est là qu'on voit l'importance du fond vert finalement. Efficace. Pas ouf ce filtre. Vous le disait sous chan récidive à un Technival. Putain c'est vous le disait oui. Les suchons ils sont jolis jolis. Oh Stéphane magnifique apparition. C'était pour quoi ça déjà ? C'était pour la vidéo qu'on avait faite avec Simon Pegg sur mon Facebook. Ah exact. Dis comme ça c'est si ouf. Oui c'est tourné avec Simon Pegg ça. Oui bah écoute. Il y avait Simon Pegg et ça dans la vidéo. J'avais oublié. Tu veux dire que Simon Pegg a vu ça ? Je sais pas. T'es sympa avec tes potes toi. C'est vrai je sais pas. On est prêt à repartir ou pas ? On sort fait encore une ou deux ? Vous auriez deux minutes pour parler de notre seigneur Branlax. Oh c'est serré là. C'est serré là. Oh attention. Très serré entre la 1 et la 3. Ah je gagne moins facilement hein. Rassure celle là. Mais je gagne quand même hein. C'est vrai. Ah c'est four. J'en ai une. On en a pas mal en stock. Est-ce qu'on s'en regarde pas ? Parce qu'on va pas en faire non plus trop longtemps mais vous me dites. Comme vous voulez. Mais sinon je vous en passe et on s'arrête s'il y en a une qui nous plaît vraiment. Comment on fait ? Ah oui. On triche. J'ai envie de dire on triche même. Allez on triche. Allez comme vous voulez. Je zappe un petit peu vous me dites et Stéphane lance le timer direct s'il y en a une on se dit ok ça ça le fait. Ça c'est moi. C'est moi ça c'est moi quand j'avais 6 ans. 5 ans. Ouais. On va pas. Ouais. Valentin. Les expéditions. Si elle est sympa aussi. Très belle. Très belle photo. Ouais. Oui. Oh là là. Oui. Oh là là. T'as un petit côté de Denis Brognard. Comme ça. Ah ouais. Ah t'as pas aimé la conférence. Non non non. Ça fait flipper quand même. Ah waouh. Là il y a des noms à faire tir. Laurent et vous le dit. Laurent et vous le dit. Non mais je ne sais pas. Laurent et vous le dit. Vous le dit Souchou. On dirait avant un faux. Choisissez vous la frituée. Ah ouais ouais. C'est dur à choisir. C'est dur à choisir. Non mais vas-y. Celle d'après on l'a fait. Ok on fait celle d'après. Pour le pire des cas on regarde des petites photos sympathiques. C'est aussi sympa. Ouais ouais. Allez vas-y. Celle-là. Et en même temps hein. Celle-là c'est bon comme vous voulez. Ah non il n'a plus. Bah voilà c'est la dernière. Joli téléphone à ma guérille. Il y croit. Ok il para qu'il est dans le bagaille. Aïe 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 ça te choque. J'ai fini. Aïe aïe aïe. J'ai fini. Il y en avait toujours un dans ta classe qui finissait ça. Dissert une demi-heure avant tout le monde. Oh bah merde. Oula et on lève les mains. Aïe aïe aïe. Ah bah ouais on lève les mains. J'ai abandonné aussi. Oh là là. J'ai fini là. Je suis sur un texto aussi pareil. J'ai vu passer un raid. J'ai pas eu le temps de lire. Merci beaucoup. Pour la personne qui vient de lancer ce raid. Et bienvenue à vous tous. C'est Real Kuma TV. Bien merci beaucoup. Real Kuma TV. Bon Julien. Non je te fais un texto. Stéphane tu les mailles et tu les trucs ou pas ? Non mais t'es vraiment non. Il me met la faute sur moi. C'est fou ça. Ah là là. J'ai envoyé un petit message. N'importe quoi. Et bien tu seras jugé. Et bien t'as l'intérêt d'être excellent Julien. Ah bah tu vas. Ça va être dur. T'es fou. Euh... Ah oui j'ai passé une plombe à l'écrire. Ah ouais. Et encore t'as pas vu sa bite. Allez. Allez. On en est là. On a plus rien. Il joue de la trompette avec ses genrées. Pardon j'aime bien. Il joue de la trompette encore. J'ai imaginé. Ça m'a plu. Avec ses genrées oui. Efficace. Pas ouf c'est humoriste. Ouais. Ouais. Quand Homer Sisley espionne les comédies curie de vous. En plus faut pas dire copycomic c'est toi. Il a pas dit non. Qui a encore dit le mot compliqué un peu grand les airpods. Oh là là le thiasma. Merci beaucoup pour ton soutien. Prémi de son téléphone il se débrouille avec ce qu'il a. Ouais pas mal. C'est bon l'entonnoir est prêt tu peux verser la bière. Et du coup c'était l'affiche d'un de tes premiers spectacles ? Ça c'était... C'est tiré... Oui. Oui voilà. D'un shooting. C'est tiré d'un shooting qui a servi pour l'affiche de mon... Le même spectacle que le pingouin. Confident sur pas mal de trucs. Ok. Entendre un paix à 20 kilomètres c'est possible. Quand je vous dis que j'avais pas eu le temps. Le paix ça marche. Bah de toute façon oui en prout ça marche toujours. Quand les tests PCR n'étaient pas au point. C'est ce que j'ai failli mais j'avais mis les autotests PCR. Les tests PCR. C'est le mien celui-là évidemment. C'est pour mieux entendre Arnaud dire merci pour ce jeu c'était formidable j'ai adoré Julien est très séduisant. Très drôle ça. Très amusant. Putain c'est pour nous pondre ça. Ouais putain. C'est pour nous pondre ça mec. Tu es sec il n'y a plus rien. Bon là ceux qui votent pour toi pour te soutenir ah merde. Bah c'est parce qu'ils m'aiment énormément on est sur ma chaîne je vous le rappelle. Je pourrais tout tout supprimer si je voulais. Bah merci Arnaud c'est très clair. Bah attends merci. Et bah merci. Le peck il prend. Ah. Le peck est en tête. Et donc c'est pas peu fier. Bah ouais ouais tu peux en être fier. C'est moi qui gagne vous ne lisez pas bien. Merci pour ce jeu c'était formidable. J'ai adoré Julien t'es très séduisant. Tu dis ça comme ça naturel. Bah c'est spontané ouais. Ouais c'est que je vois ça. C'est spontané. C'est très gentil de ta part. Est-ce que ça te dit de partir en voiture ? Allez. Ah c'est vrai. Parce que tu nous as dit que tu aurais rêvé d'avoir une petite R5 et une R5 turbo. Oui absolument. Et bah écoute on va te faire ce plaisir mais avant je crois que tu voulais parler en jeu. Bah oui on voulait en parler un petit peu. Parce qu'on a parlé voiture, on a dit que tu faisais sur Twitch des courses mais dans la vraie vie aussi. Oui. Tu es pilote. Oui. On va montrer des petits extraits quand même. Et après tu vas faire un vrai tour de voiture tous ensemble. Dans une R5. Mais non. On voulait te montrer évidemment parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte mais sur Instagram encore une fois j'ai piqué. C'est mon unique source d'information c'est ton Instagram. j'ai piqué des petites vidéos qui sont quand même assez sympathiques où on te voit piloter. J'ai envie de dire attention au son Stéphane. Ça crache un peu. Ça crache un peu. Faites gaffe chez vous. Ça crache un peu. Ça pilote. Ah mais c'est vrai. Regardez-moi ça. Ah alors là on ne se rend pas compte parce que c'est une caméra. Il n'y a pas de son ? C'est une caméra. Il n'y a pas de son ? C'était sur le circuit de Zolder. Ah ça c'est au Trophée Andros. Dans la neige. Ça m'a impressionné. Dans la neige. Petite voiture électrique. Ah oui c'est électrique. C'est quoi comme ? Ah c'était très court. C'est très court. Je pensais que c'était plus long. Et normalement tu en as d'autres ou pas ? J'en ai un dernier qui est assez incroyable. Il y a un accident et tu l'esquives. Ah ! Ah ! C'est terrible. Ah oui oui oui. Ça c'était en Fun Cup à Dijon. C'est impressionnant quand même. Et là il y a... On passe tout près du drame. Oh la vache. C'est quoi ces voitures là ? C'est ce qu'on appelle les Fun Cup. En fait ce sont des châssis tubulaires. Ce sont des châssis tubulaires. Ils mettent une carrosserie rigolote dessus. En l'occurrence une carrosserie de coccinelles. Et à l'intérieur il y a un moteur qui fait presque 200 chevaux. Et donc ça ne pèse rien. C'est assez puissant. Et du coup pour apprendre le pilotage c'est vraiment très 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 rigolo. Et puis pour le public ça permet de voir des coccinelles qui vont vite et qui font la course. Et c'est là dessus que j'ai appris le pilotage. C'est une très bonne école de pilotage la Fun Cup. Et justement ça fait combien de temps que tu fais ça du coup ? Alors j'ai commencé en 2013. Mes premières expériences au volant c'était en 2013. Et après je fais de la compétition vraiment sérieusement depuis 2015. C'est impressionnant on ne se rend pas compte comme ça ? Parce que les gens te connaissent des fois aussi que pour l'humour. Ah oui oui les gens connaissent de plus en plus pour mon activité de pilote amateur on va dire. Ça commence à ce soir. Il y a Yann. Mais oui je l'ai vu tout à l'heure. Code Jordan qui est dans le chat. On n'a pas le temps de mettre les légendes sur les vidéos bordel. Bon il y a nous. Et donc voilà. Non mais c'est une vraie passion. C'est une vraie drogue. Et d'ailleurs je pars ce week-end rouler à Barcelone. Et avec quelle voiture ? Avec une Ligier JS2R. Mais ça ne vaut pas une R5. Pardon ? Ça ne vaut pas une R5 non. Alors pourquoi tu as ressorti le volant ? J'ai ressorti le volant parce que comme disait Valentin on va partir au road trip. Ok. Avec la magie de Twitch on n'a plus le droit aux déplacements interrégionaux. Mais on va faire une petite exception pour toi Arnaud. Je baisse un peu mon masque parce que j'étouffe. On va vous mettre un peu dans l'ambiance. On a une petite introduction vous allez voir. Oh ben là j'étais pas prêt. Il est pas prêt pardon. Wouah. Wouah putain. Emmèche quoi t'es dans le rétro. T'es dans le rétro on n'avait pas pensé à ça. Je viens de dire cette petite intro que tu as vue. C'est une vidéo que j'ai faite avec mon cousin il y a 15 ans. 10 ans, 10-15 ans. Et je l'ai retrouvé j'ai ressorti ça. Elle est complètement à propos. C'était une super 5 et non pas une R5. Toi c'est plus R5 turbo. Alors oui parce que quand j'étais gamin. Tu es obligé de te baisseur tout le temps. Oui parce que quand j'étais gamin je disais à mes parents. Moi plus tard je voudrais avoir une R5 turbo, un berger allemand et un attaché case. Vous savez ce que c'est qu'un attaché case. Les petites valises rigides pour aller au travail. Et j'avais l'image du gars en costume avec son attaché case, son berger allemand et sa R5 turbo qui était pour moi cette image là le summum de la classe et de la réussite sociale. Et puis après j'ai découvert que non, avoir une R5 turbo plus un berger allemand, plus un attaché case, les trois en même temps, n'était pas le summum de la réussite sociale. Alors on est plutôt sur un cliché. Alors quand même, signaler que les proportions sont vachement bien respectées. Alors soit les proportions ne sont pas bien respectées, soit elle est très très grande. C'est parce qu'on est quand même très à l'aise à 3, 2, 1. Est-ce qu'on peut se faire une petite bosse tous ensemble ? Oh bah écoutez, il n'y en a pas toujours. 3, 2, 1. Ouais, oh là là. Et on est vraiment sur le climax de ce live. On voulait te mettre dans l'ambiance road trip, tu vois. On est parti, on s'amuse bien et on s'est dit que c'était l'occasion de faire des petits jeux que tu sais qu'on fait en bagnole. Oui, oui, les petits jeux en bagnole. D'ailleurs on voulait poser la question au chat. Dans le chat, quels sont vos jeux de voitures favoris ? Dans l'ancien temps évidemment, parce qu'en ce moment c'est compliqué. Attends, je vais passer la tête par le toit ouvrant. Oh la vache ! Oh la vache ! Oh je me suis explosé ! Oh la vache ! Acteur Studio. Merci. C'est très impressionnant. Merci, bonsoir. Très très impressionnant. Tu m'as fait peur, j'ai peur de vous lever maintenant. Oui, mais surtout qu'on ne peut pas ouvrir les portes. Donc là on est enfermé dans cette R5. Est-ce que vous... Alors moi j'avais un jeu, je peux commencer ? Ah bah si t'as un jeu direct, j'avais un jeu de bagnole avec mes frères, ça s'appelait Deux chevaux vertes et sans retouche. Vous vous souvenez de ça ou pas ? Non. S'il fallait trouver des deux chevaux vertes qui n'ont pas été retouchés, vous aviez très peu de chance d'être trouvé ça. On a joué une fois pendant 6 heures. Alors, ça veut dire, dès qu'on voyait une deux chevaux verte, tu devais dire, tu devais taper sur quelqu'un en disant deux chevaux vertes et sans retouche. Et donc l'autre, il n'avait pas le droit de te retoucher et t'avais... Bon, attention, on était petits, hein, attention. Il y avait des deux chevaux qui roulaient. Et c'était une époque où il y avait des deux chevaux qui roulaient. Oui, c'est plus difficile de jouer. C'est un jeu, c'est un jeu aujourd'hui, il est interminable. C'est vrai que si tu dis, on se fait un deux chevaux vertes et sans retouche, le premier qui gagne, il y a le droit de manger. Bon, bah, pa, 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 la France Info, il est 14 heures, drame, dans les Hauts-de-Seine, deux adolescents, morts de faim, ils jouent à deux chevaux vertes et sans retouche. Et aujourd'hui, c'est compliqué, on le rappelle. Ah oui, la période est compliquée. Mais alors, malheureusement, on va pas... Ah, putain, j'ai mon verger allemand ! J'avais oublié le petit détail, j'avais oublié le petit détail. Merci Stéphane, il me faut mon attaché case. Il me faut mon attaché case. Alors malheureusement, on va pas pouvoir jouer à deux chevaux vertes, là, parce qu'on va avoir du mal à creuser les deux chevaux. Alors à quoi on joue ? Alors, on a différents petits jeux. Déjà, est-ce que les gens, moi, je suis que de savoir, à quoi on joue les gens ? Vous avez vu, comme Yannou, Yann, on sent le Twitcher, quand même. On sent le... Il l'avait vu, le berger allemand, avant tout le monde. Il était premier sur l'info. Non, on avait différents petits jeux. Nous, il y a un jeu très con. À moi, qu'on aime bien, qui peut se faire comme ça dans la voiture, n'importe quand. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'être dans une voiture, mais dans une voiture, c'est sympathique quand on part en bagnole. On se fait le jeu des deux qui discutent. Les deux qui discutent, tu connais ce truc ? Ça consiste vraiment à faire des jeux de mots de merde. On est vraiment... L'objectif jeu de mots de merde, mais ce qui est sympathique, c'est le petit coup de pression qu'on te fout. Alors, attends, les deux qui discutent... Je te fais un exemple. Il faut l'imposer aux copains. Il y en a un qui se fait chier. Non, non, tu vois, je te fais un exemple, par exemple, Julien, on l'a déjà travaillé. Julien, c'est deux chaises de bureaux qui discutent. Ah oui, attends, Julien, tu m'en as... Oui, on en a fait une tout à l'heure, mais c'est Stéphane qui te l'a dit, celle-là. Julien, Stéphane... Sinon, je t'en sors une comme ça. Pour l'instant, je ne comprends pas. C'est normal, c'est normal. Pour l'instant, c'est très mou. C'est très simple, tu vas voir. Le concept, c'est justement, il ne doit pas y avoir de mou normalement, qui est censé répéter, profiter du fait de répéter la question pour réfléchir, pour trouver la réponse. Donc, c'est deux chaises de bureaux qui discutent. Eh bien, c'est très simple, il y en a une qui rentre et l'autre qui dit, Dion, toi, ça va à la forme en ce moment ? On lui dit, comme sur des roulettes. Pas mal, pas mal. Et ce petit blanc, c'est ça qu'on a pressionné. Le petit blanc qui a apprécié à la fin. C'est ça le tout le plaisir de ce jeu. Ça marche avec n'importe quel jeu. Alors, moi, j'aurais dit, pour les deux chaises, je sais que ce n'est pas le jeu. Ah si, on peut débriefer. Alors, c'est deux chaises qui discutent. Il y en a une qui dit, pourquoi tu rigoles ? Et l'autre, elle dit, je viens de me taper une barre. Une barre de chaises. On a compris, on explique les barres. Ah mais il y avait dit chaises de bureaux, ça m'a perturbé. Ah mais une chaise de bureaux ! Ah oui, une chaise, ça marche. Ah oui, une chaise, ça marche. Ah oui, j'en balance une pour Valentin. Oh la merde, j'ai rien. Je me rends compte que je conduis avec le volant. J'étais plié, j'étais plié. Ah mais oui, bien sûr. La blague est pliante. Ah mais oui, dans le chat, ça rebondit. C'est ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Ouais, alors là, c'est... Écoute, Valentin, c'est... Dès que c'est chiant, dès que c'est chiant, vous prie. Dès que c'est chiant, j'arrête de claquer les doigts. C'est deux maîtresses qui discutent. Comment ? Deux maîtresses d'école. C'est deux maîtresses d'école, d'accord ? C'est deux maîtresses d'école qui discutent et il y en a une qui dit à l'autre... Qui lui dit quoi ? Oh merde ! On a le droit d'intervenir, effectivement, si on en a un. Ah oui, c'est deux maîtresses d'école qui discutent. Mais j'ai bien envie de le laisser dans ça. Ouais, ouais, on peut, on peut. Il y en a une qui dit à l'autre, attends, putain, ma gourde est vide. Tableau dans ta gourde ? Oh oui, tableau dans ta gourde. Tableau dans ta gourde. Si, si, ouais. J'étais en galère, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est les Pyrénées, là, on est les pieds. Pas dugement, hein, pas dugement. Non, non, on n'est pas là pour le sujet. On n'est pas là pour le sujet. On pourrait l'appeler pas dugement, le jeu. C'est mieux, oui. Mais attends, parce que tu m'as jugé, mais pardon, Arnaud, c'est deux maîtresses qui discutent. Eh ben... Ah, on fait le même, OK. Ah ben je sais pas, j'ai senti... Alors, c'est deux maîtresses qui discutent, et il y a des élèves qui passent dans le couloir, et les élèves... Si tu me racontes tout dans le long métrage, je suis fan. Et les élèves, ils entendent, les élèves, ils entendent, cut, 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 cut. C'est deux maîtresses qui discutent. Oh, bim ! Oui, oui, oui. C'est valide, c'est valide d'attention. Allez, allez. Magnifique. Je suis trop crevé. Je suis trop crevé pour ça. On nous a dit Adrien. Magnifique. Est-ce qu'on en a dans le chat, ou est-ce que tu veux... Balance-en, moi, je... Oui, vas-y, vas-y, nous... Ah, je peux en balancer. Balance-en, bon, sinon, on ne cible pas, et c'est la première personne qu'on en a. Oui, c'est mieux, ça fait moins de pression. Ça fait moins de pression. Oui, oui. Ça fait moins de pression. Ça a repris l'aventure. Eh bien... Oh, Adrien Médiel qui est là, pardon. Oh, Adrien. Merci. Du coup, ça marche avec Nacop. Ah oui, on est d'accord, Adrien. Ça marche avec, oui. Et il valide pas. Ce qui est bien, c'est que si jamais on en galère, on peut la ressortir. Oui. N'hésite pas à nous faire discuter des objets. Il y a Yann qui dit, c'est trois mecs dans une R5 disproportionnée qui discute. Alors, c'est trois mecs dans une R5 disproportionnée qui discute. J'ai bien. Ah, c'est pour moi, finalement. C'est la personne qui aurait dit qu'on cibleait plus, justement. Ah, d'accord. Qui, à ce moment-là ? Trois mecs dans une R5 disproportionnée qui discute. Ah, tu t'es entre eux ? Non, non, je fais chie. Je brainstorm avec moi-même. Eh bien, alors, c'est trois mecs. Putain, R5. Eh bien, il y a celui du milieu qui dit, ah, vous aussi, vous avez été invité dans cette émission de merde. Bim ! On peut s'arrêter, on peut faire... Bim ! On s'arrête sur une R2 repos, là-bas. T'inquiète, c'est pas qu'on a d'autres jeux en voiture, un peu changé. Mais elle est... Vraiment, c'était les R5 de mes rêves parce que je vois qu'il y a les écopes, il y a les entrées d'air sur les passages de roues à l'arrière pour refroidir les freins. Très bon choix de voiture, Steph. Vraiment, c'est une... Non, mais j'ai fait des grosses recherches. C'est une vraie belle, tu n'es pas obligé de t'afficher à l'écran quand tu... Oula ! Il ne faut pas le vexer non plus, regarde, tu vois, on se retrouve sur glitch. Sinon, voilà, tu vas te retrouver le jeu sur un pauvre fond, comme ça. Est-ce que tu veux qu'on se fasse un petit blind test, en général, dans les bagnoles ? Allez, un petit blind test, mais un point de seconde blind test. Oh, 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 pétard ! Oh, là, Stéphane ! Stéphane ! Bien joué. Il avait commencé le jeu. Alors, petit blind test d'une seconde pour mettre un peu de difficulté, tu vois. Alors, attends, c'est quoi ? Il y a une source sonore, une bande sonore ? On va écouter... J'ai pas tout, c'est ça ? Ben, il y en a neuf, normalement. Oh, ben, écoute, j'en ai... Oh, putain, ça y est, je suis sub à la chaîne. Tiens, 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 tiens. Ben, oui, j'ai pas... Ah oui, il manque des trucs. Aïe, 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 je vais récupérer ça. Est-ce que tu n'as que les réponses, là, je viens de voir ? Non, mais non, mais il manque... C'est Google Drive, on va... Merci, tes copains de m'avoir offert ce sub à Julien. Oh, c'est pas vrai ! Oh, c'est gentil ! Tes copains qui en est à son 183ème sub offert à la chaîne. Incroyable, c'est fou, c'est fou. Incroyable, tes copains. Il est offert 183 subs, et vous avez 17 abonnements, putain. Continue ! Non, non, c'est pas d'oxygène, t'es un... Eh oui, je... Est-ce que ça marche comme ça ? Ah oui, ça marche comme ça. Est-ce que je peux te demander... Est-ce que ça marche ? Hop, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, alors. C'est un blind test d'une seconde. C'est pas seulement des musiques, il y a musique et film, voilà, sketch. D'accord. Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris. Et d'ailleurs, Adrien Mignel, qui est dans le chat, qui est un aficionados du One Second My Test, donc tu fais des bisous, Adrien. Ouais, gros bisous, gros bisous, Adrien. Attention, c'est le premier. Donc là, tout le monde joue. Bah, toi, tu les as préparés, Valentin, moi, je... On ne le fait pas jouer. Moi, je ne connais pas. Ah, ça ne marche pas. Je vais cliquer tout de suite. Ah, ben, Jean-Jacques Goldman, évidemment. Merci, la main. Ouais, la chance, je... Et même s'il est en presso, même s'il est un peu court... J'irai au bout de mes rêves. Eh oui, oui, évidemment, évidemment. Je l'ai un peu fait sur mesure, tu es fan, tu es fan de Jean-Jacques. Ah, ben... Et là, on est en road trip, je vois. Aussi pour briser des... Doucement, doucement, on road trip sur Twitch, on n'a pas les droits. Soufflant dans des trompettes... Oh, oui. Oui. Ou à force de murmures... On a chopé un moustique sur le... Sur le parcours. J'irai au bout de mes rêves... Allez, on la chante en entier. Tout au bout de mes rêves... J'irai au bout de mes rêves... Où la raison s'achève... Tout au bout de mes rêves... Même si... Allez, vas-y. Allez, c'est reparti. C'est sur mesure, cette émission. Une seconde, une seconde. Ah, ben, les brousés font du ski. Gérard Gignot qui essaye d'ouvrir la serrure qui est gelée. Oh, merde, c'est gelée. Ah non, non, moi, je dirais... Je dirais après avoir bouffé le plat... Ah, c'est peut-être que... Avec les savoyards. Il y a des barres, puis... C'est pas ça ? Ah, oui, oui, c'est quand il boit la liqueur. Ah, je croyais que c'est quand il soufflait sur la chevelle. Non, je dirais ça. Quand il fait... Ouais, c'est ça, t'as raison, c'est la liqueur. C'est quand il boit la liqueur, mais c'est Junio en tout cas. C'est Junio, bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est la liqueur. C'est fort. Ça déboucherait un chiotte. Film que t'apprécie. Très beau. Que je connais par cœur. Là, je n'ai pas apporté une preuve flagrante du fait que je le connaisse. T'as une tasse. De là, tout le temps avec ta tasse, Gérard Junio. T'as trouvé tout de suite, quand même, le film. Ah, bah oui, le film, ça, c'est... Oui, oui. Allez, on est reparti pour une sauve. Allez, vas-y. Elle a plus dur pour toi. Oula ! On se la refait ? Ouais. J'ai pas un moment. Oh, putain. C'est pour Jolie, j'avoue. Plus dur pour moi. Très sympa, cette seconde, mais j'ai rien. On se la réécoute. Ouais. Ah, on a envie d'écouter la suite. J'avais hésité à mettre plus long. J'ai l'impression que c'est une musique de Rock Trip, non ? Attends, c'est la chanson que moi, j'ai chantée ? Avec Eric, des Trois Fromages ? On reprend Lorenzo ? C'est ça ou pas ? On nous dit dans le chat, Raphaël, la chanson Caravan de Raphaël ? Non, c'est pas ça, mais je pense que ça va être compliqué. La réponse ? Ah, c'est compliqué, oui. C'est joli. Ah, oh là là, c'est vieux, ça. Ah oui, pour un mot, c'était compliqué. Ah oui, oui. Ah, putain. C'est une chanson pour un podcast de Julien sur Harry Potter. Ah bah oui, bah oui, d'accord. C'est la salle aussi pour Julien. Comment on a vu pour toi ? Bah, tant que vous y êtes, mettez-moi le son de sa première échographie dans le monde de... Écoute, nous, on regarde ce que t'as fait, donc il fallait regarder ce qu'on avait fait aussi. T'as arrivé de trouver, hein ? Tu t'étais renseigné un peu sur les gens qui t'invitent. Oh, les vaches. Oh, les mecs. Ah, ça, tu vois, ça, c'était notre juju. Il avait 11 ans, à l'anniversaire de Thomas. Et à un moment donné, il avait dit, il n'y a plus de ta gada. Ah bah non, désolé, j'ai pas trouvé, les mecs. Allez, on s'en refait un. Allez. Ouh. Camelot, c'est pas le générique de Camelot, ça ? Oh, attends, 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 c'est un générique de série, c'est un générique de série ? C'est un générique, c'est un générique. En tout cas, c'est pas celui de Camelot. Oh, bah, ça, c'est pas un dossier, ça. Mais non, mais c'est... Mais non, mais c'est pas un truc dans lequel j'ai joué. Eh, peut-être, oui. Mais c'est AeroCorp. Non. C'est pas le générique. Breaking Bad. Dans lequel... De quelque chose... Dans lequel tu as été. Allez, une dernière fois. Sinon, tu peux mettre la réponse, mais couper pour avoir un tout petit peu plus long. Allez, on peut faire ça. C'est un peu triché, mais j'accepte. Ouais, mais écoute. T'es prémé de pause. Ah, mais non, c'est... C'est... Ah, mais enfin, c'est... La Famille en Or, non ? Non. C'est pas un jeu. On a été dans La Famille en Or. Non, j'ai présenté... J'ai présenté la famille... J'ai coulé La Famille en Or. J'ai été le dernier présentateur historique de cette émission. Et je l'ai ruiné, quoi. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'était une émission qui marchait bien. Christophe De Chavagne, Patrick Roy... Oh, je sais. Attends, je sais. Et Arnaud de sa mère sur TMC. On a dit, ok, on arrête cette émission. C'est On Demande Qu'Aen Rire. Oh, putain ! Mais si on ne demande qu'Aen Rire, bien sûr ! Oui, c'est-à-dire que... Oui, évidemment. Ah oui. Mais c'est fou de faire un blocage. Bonne musique de road trip. Putain, tu sais que de réentendre... Ça te stresse ? Ah oui, ça me stresse. C'est un petit truc de descendre l'escalier, là. De réentendre ça, j'ai l'impression de... Ah, il faut que je fasse un sketch. C'est vrai qu'on... C'est un sketch ? C'est deux tables basses qui l'expliquent, Arnaud. Et alors, justement, et c'est marrant parce que j'en parlais aujourd'hui avec mon chat. On est le 12 aujourd'hui ? 12 avril. Eh bien, dans une semaine pile, on fêtera les 10 ans d'un sketch dont tout le monde me parle. Aujourd'hui, un sketch avec les légumes, quand je faisais parler les fruits et les légumes. Eh bien, dans une semaine, ce sketch aura 10 ans jour pour jour, figurez-vous. Incroyable. Et donc, il va à l'école. Formidable souvenir pour moi. C'était un pilier de l'émission. Oui, oui. C'était la belle époque. C'est vrai que tu pourrais mettre en réveil le matin le... En plus, c'est vrai qu'on a Ben Guigui dans le chat. Oui, c'est vrai. Ben Guigui, tu as donné une note. C'est vrai. Il suffit de lancer. Il y a le bot Ben Guigui qui donne une note. 7 sur 20. Je dirais 7 sur 20, mais c'est bien généreux. Avec le petit Ben Guigui. Et pour les 10 ans, tu le rejoues sur Twitch. Ah non. Si vous voulez, le 19, on le regardera sur YouTube. On s'en fait un petit last ou pas ? Allez, allez. Ah ben oui, j'aime bien moi. J'aime bien. Petite seconde. Oh, attends. C'est Fort Boyard ? Oui, c'est ça. C'est Fort Boyard. C'est Fort Boyard. C'est le Fort Boyard. Très fort. Le 3 de base de Fort Boyard. Magnifique. Joli. Vous seriez capable de faire le Fort Boyard au sein du soir alors ? Et alors, Fort Boyard, comment vous dire ? Mais t'as participé. T'as fait couler. Alors, je l'ai presque couler. J'ai participé deux fois à Fort Boyard. En deux participations, je n'ai pas réussi une épreuve. J'ai... Ah non, mais attendez. Je peux prendre deux minutes pour raconter ? C'est pour ça que j'ai pris ces extraits. Fort Boyard, c'est... J'ai été, je pense, le candidat le plus nul de l'histoire de cette émission. Si, j'ai ramené une clé. Tu étais sur une porte que j'ai oubliée. Tu n'étais pas du tout une clé pour le voir. D'ailleurs, les caméras ne tournaient pas. C'était ma clé de chambre. Ma clé d'hôtel. Voilà, j'ai ramené... C'est ça, j'ai ramené une clé à la réception à l'hôtel. Avec les serpents, t'étais hyper à l'aise en plus. Non, non. J'ai réussi une seule épreuve. C'est une épreuve où il fallait verser du café où je devais courir sur un rond en bois. Il fallait verser du café ? Non, mais oui. Il fallait faire du café. Il y avait fait ça après avec toi, en fait. Bon, Arna, tu vas nous faire un petit café. Ah, putain, non. C'était Télématin. Non, mais non, je confonds. J'étais stagiaire chez Télématin. Et je devais faire du café. Ouais, non, bon, ben... Et j'avais paumé la clé. Ouais, j'avais paumé la clé du... Bon, excusez-moi, je me suis trompé de l'anecdote. Non, alors, donc, cette épreuve, il y avait un rond en bois qui tournait et moi, je devais courir dessus comme sur un tapis de course, en fait, finalement. Et... De cheveux vertes et sortes... Ah, non, pardon. C'est très bien, mais je ne sais pas pourquoi. Et je courais et en fait, je devais prendre du grain de café et remplir un truc qui faisait monter la... Ah, oui, je vois, oui. Qui faisait monter la clé, mais pas du tout l'audience. Et alors, je... Je me dis, bon, ben, je vais réussir cette épreuve. Eh bien, j'ai réussi l'épreuve, mais je me suis claqué, mon pote, mais le muscle de ma cuisse qui a dit, tu as peut-être la clé, mais moi, je m'arrête là. Mon muscle... Mon muscle, vraiment, hein, le muscle a dit, moi, j'arrête cette émission et il a abandonné le projet, donc je suis sorti... Il est encore là-bas. Je suis sorti de là, mais c'est-à-dire que j'avais réussi l'épreuve, donc j'aurais pu sortir un petit peu digne, un petit peu, tu vois, en faisant des checks. Non, 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 je suis sorti arc-bouté, boitant, ayant perdu toute dignité, même en ayant gagné cette épreuve. Donc c'est la seule épreuve que j'ai gagnée et toutes les autres épreuves, non seulement je ne les ai pas réussies, mais je ne les ai pas réussies avec un panache et un ridicule. Par exemple, il y avait une épreuve où je devais être en apnée, aller récupérer des trucs sous l'eau. Et donc, tu as tout un parcours où tu dois nager sous l'eau en apnée. Et donc, moi, je me dis, ok, apnée, apnée. Donc, ils me foutent dans l'eau et ils me disent, bon, ben, le premier truc, c'est que là, dans l'eau, tu dois récupérer une scie qui va te permettre de découper un truc après. Et donc, me voilà parti, pas je me bouche le nez, mais presque, je prends ma respiration et je commence à me démener, à essayer de prendre la scie et la chercher et tout. Et j'y retourne, j'y retourne. Et là, j'entends la voix du mec, il dit, je crois que c'est Olivier Mine qui me dit, non, mais Arnaud, là, tu as pied, juste ramasse-là, la scie. En fait, c'était le début de l'épreuve, il suffisait juste que je prenne la scie, quoi. Mais moi, j'avais apnée en tête et je partais souvent. Et j'étais hyper ramassé. J'étais, mais c'est bon, ramasse-là. Bon, alors, il y a eu ça, il y a eu... C'est pour ça qu'après, ils ont simplifié les épreuves, ils ont fait, bon, verse du café, verse du café. Il y a une clé sous la table. Il y a une clé sous la table. Péter la cuisse en faisant un café, c'est sacrif. En fait, tu as raison, c'était pendant le catering, en fait, à l'heure du catering, va chercher du café, il y a une clé sous la cafetière. Et une autre épreuve, c'était la poutre. Alors, cette poutre qui domine, qui est en extérieur à 10 mètres au-dessus du... On ne va pas exagérer, je crois que la poutre, elle est à 5-6 mètres au-dessus de la flotte, mais c'est déjà très haut. Et donc, tu dois marcher, aller au bout pour récupérer. Eh bien, c'est terrible parce qu'ils t'envoient des jets d'eau très puissants, très, très puissants au niveau des testicules. Des roubignoles. Et donc, des roubignoles. Et donc, quand ils voient que tu as... Eh bien là, ils te projettent. Et donc, moi, douleur, j'ai vraiment bien comme il faut dans l'été. et donc, chute. Et le truc, c'est que moi, je ne sais pas tomber dans l'eau sans me boucher le nez. Et alors, donc, je... Donc, je suis sur France 2 à une heure de grande écoute. Je me fais broyer le testicule avec un jet d'eau de pression. Je tombe. Et au moment de rentrer dans l'eau, je fais comme ça. Et là, je réalise sous l'eau, je me suis dit, putain Arnaud, tu viens de te boucher le nez comme un enfant de 4 ans. Tu viens de te boucher le nez. Et évidemment, tout est pris avec des caméramans qui te filment comme ça et qui te filment en train de te boucher le nez comme un enfant de 4 ans qui tombe dans l'eau. Donc ça, c'était ridicule. Ensuite, j'ai fait une épreuve où j'étais dans un siège qui te fait partir comme ça dans tous les sens. Bon, ben là, la gerbe, mais un truc, certes, ils ont... Donc là, j'étais ridicule depuis le début de l'émission. Donc là, je me suis dit, je ne vais pas être ridicule. Donc le truc tourne dans tous les sens et je sens la gerbe monter comme ça. Et il y avait le père Fouras qui me parlait parce que le père Fouras, il te pose une question. Ah, Renaud ! Et donc toi, tu es là. Dans les écouteurs ? Oui, tu as des écouteurs et il te parle. Et il te parle, le père Fouras. Ben, c'était il y a des années. Et il te parle. Et je faisais des ronds, des machins et tout et je sens la gerbe monter et moi, je me dis, je suis suffisamment ridicule comme ça, je ne vais pas vomir et je ne vais pas montrer que j'ai la gerbe. Et donc, je n'avais que ça en tête, ne vomis pas, ne vomis pas et je faisais semblant de réfléchir et d'entendre la question du père Fouras. Mais alors que, alors que, je ne l'écoutais pas, j'entendais et moi, je faisais et dans ma tête, c'est gerbe pas, gerbe pas, gerbe pas, retiens-toi, retiens-toi, fais semblant de réfléchir, fais semblant de réfléchir. Sauf que, pendant toute l'épreuve, je fais comme ça, comme si le mec, il me fait une citation d'un philosophe, la question, c'était, combien font 2 plus 2 ? Et moi, je suis comme ça, alors attendez, père Fouras, laissez-moi réfléchir. Et tu as tous les autres concurrents, mais il est con, quoi, mais il est abruti, alors que, mais non, je ne suis pas abruti, j'étais juste concentré sur le fait de ne pas gerber. Et donc, les épreuves s'enchaînent, je suis ridicule, 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 jusqu'à, jusqu'à le truc final où il faut ramasser les pièces. Et, on n'avait pas assez de clés. Moi, mon rêve, c'était de courir dans le machin et de ramener les pièces comme on voit à la télé, c'est ça que je voulais faire. Et donc, on n'avait pas, qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? On n'avait pas assez de clés. Oh non, ils t'ont enfermé. Oui ! On n'avait pas assez de clés. Qu'est-ce qu'on a enfermé ? Arnaud, Arnaud, Arnaud. Exactement comme ça. On n'avait pas assez de clés. Et donc, le Jimmy, il dit, bon, il faut sacrifier quelqu'un qui va libérer la clé manquante. C'est ça la clé que t'as vue ? Et tout le monde fait comme ça. Tout le monde se retourne sur moi comme ça. Genre, Arnaud, on est d'accord, tu l'as bien mérité de ne pas participer à l'épreuve. Je dis, ouais, bon, allez, d'accord. Et donc, il me fout la main dans une tête de tigre qui est censée te choper la main et tu ne peux plus la sortir. Sauf que moi, c'était pété. Donc, je pouvais sortir la main potentiellement. Mais j'étais tellement, j'avais tellement une conscience professionnelle que j'ai gardé la main comme ça. Et je me suis fait engueuler après. Je me suis dit, mais pourquoi ? Mais tu pouvais sortir la main. Pourquoi ? On joue avec les règles et tout. Donc, même là, même là, même là, je me suis fait engueuler. C'est-à-dire que ils m'ont dit, mais c'était fait exprès. C'est-à-dire que mon truc, c'était juste de rester qu'éblot la main dans la... Eh bien, même ça, je l'ai mal fait. c'est-à-dire que même là, je me suis fait engueuler. C'est incroyable. Et donc, ces dernières années, ils m'ont reproposé de refaire Fort Boyard plusieurs fois et j'ai toujours dit non parce que... Mais non, mais parce qu'en fait, c'est... Oui, ou alors je fais Perfouras. Mais parce que physiquement, j'ai vraiment peur de me faire mal. Et j'ai... Moi, c'est qu'il y a une marge de profession, quoi. Ah ben là, oui, je ne peux pas faire pire, oui. Et je voulais faire l'épreuve des insectes. Je me souviens, Karine Ferry, elle m'avait engueulé parce que... Alors en fait, on se regarde avec les concurrents. Je ne sais plus qui il y avait, je ne sais plus avec qui je le faisais. Et il restait une épreuve, tu sais, l'épreuve où tu es dans une cabine téléphonique et tu as des cafards qui te tombent sur la gueule. Et moi, en off, en gros, en off, on se rend compte que c'est obligé que ça tombe sur moi, cette épreuve. Tu vois, on a fait un peu le calcul de qui avait fait quoi. Et c'était obligé que ce soit moi dans la cabine téléphonique avec les cafards. Et en off, je dis aux gens, franchement, franchement, ça ne me fait pas peur et c'était vrai de vrai. Je pense que c'est vraiment un truc, tu respires un bon coup, tu te calmes, tu sais que les cafards, ça ne va pas te blesser. Donc, c'est juste un truc de panique à maîtriser. Et je me suis dit, je suis capable. Et donc, je dis aux autres, franchement, je pense que ça va le faire. Ça va le faire et tout. Sauf qu'en régie, ils entendent ça et eux, ça ne les intéresse pas un mec qui n'a pas peur. Et donc, au dernier moment, il désigne Karine Ferry qui, elle, était dans un état mais de stress. Elle a fini en larmes et tout. Et évidemment, elle m'a ongulé. Elle me dit, mais bizarre, pourquoi tu l'as dit ? Pourquoi tu as dit ça ? C'est de ta faute et tout. Donc, même quand tu as voulu être courageux, tu as raté ? Même quand j'ai voulu être courageux, c'était vraiment une expérience. Vraiment une expérience. C'est vrai que ça, j'ai plusieurs fois entendu dire qu'ils cherchaient vraiment à mettre les gens dans une situation incontournable. Bah oui, c'est leur contenu, j'ai lâché le volant une seule voix et le début de cette catégorie. Attends. Par contre, tu fais beaucoup de zigzags. Je conduis bien, non ? Oh non, je conduis bien. C'était fou cette anecdote. Qu'est-ce qu'on fait, Julien ? Oui, une expérience compliquée, on est d'accord. Il est déjà 22h20 donc il nous reste une toute dernière petite catégorie et on est bien. Alors, à quoi on jouait déjà ? On se faisait une petite balade. Ah, on se faisait un blind test ? on voulait en fin d'année. Ah oui, moi j'aime bien les blind test. je t'aime bien. On en a encore deux, trois. Blan... 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 Ah, pardon. Ah, on entend pas celui-là. Ah, je crois qu'on l'entend pas celui-là. Ah, aïe aïe aïe. Bon, je mets l'autre. Il a pas marché peut-être. Je mets l'autre. C'était quoi la réponse ? Ouais, bon, vas-y, mets l'autre. Ouh, là, il marche plus. Attends, le son s'est coupé ici ? Non, il marche pas, regarde, quand tu le lis. T'as le son ? Ah bon ? On l'a pas. Peut-être qu'elle s'est coupé ici, non ? J'ai peut-être baissé, je sais plus. Est-ce que je relance ? Bah non, on entend pas. Non, il n'y a plus de sorties. Aïe aïe aïe, bon, il n'y a que le chat qui joue. Oh là là. Ah bah, ça veut dire que c'est la fin. C'était Cabrel, oui. Oh là là, c'est pas vrai. Et le dernier, le dernier peut-être, c'est ça ? Ouais, non, j'ai essayé le dernier. Oui, je l'entends chez Stéphane, mais c'est bizarre. On n'a plus la sortie au détail. Aïe aïe, bon, on laisse le lever. Bon, c'est fini. Attendez, des choses. Je suis, je suis Twitcheur, moi, je suis streamer, je dois pouvoir vous, je dois pouvoir vous, je dois pouvoir vous, ok, bon, terminé. Ah non, c'est la taille. C'était ça. Mais c'est un peu, pardon, c'était un peu fort. Un peu fort, mais ouais. Ce qu'on est venu. alors vas-y, vous en avez, attention. C'est dur. Moi, je le l'aime. C'est dur. C'est dur. Vas-y. C'est dur. C'est dur, il dit c'est dur. Pourquoi t'as choisi ça ? C'est dur. Tu vas encore m'a gueuler parce que tu vas dire mais quand tu veux que je le connais, ou alors c'est soudure, mais c'est vraiment une chanson sur un truc. C'est très précis. C'est très spécifique. C'est les médicaments. C'est vraiment. Est-ce que ce ne seraient pas les minicums Mélissa dont on ne pleure pas ? C'est ça, Stéphane. Oh putain ! Les minicums quoi ? La chanson des minicums Mélissa. Incroyable. Oui, ça c'est très nu. Je vais m'entraîner à l'oucher des yeux C'est déçu. Ah bah oui, je suis déçu, mais pourquoi ? C'était des indignes pour tout le monde. J'ai mis du fond. Attends, si c'était déçu, on sort fait un petit. Allez, on sort fait un petit. Ah, bah, Cabrel. Voilà. Bon encore, qui se sépare. Du coup, on en a un utile. C'est dans la lumière des phares. Tintin, à chaque fois que tu respires, comme un coup de sucition. la der des der. Bapis. Oh, ça m'intéresse. Je l'ai. Bapis. Bapis. Si, je l'ai. Bap. Bapis. Bapisque, c'est comme ça. Je l'ai. Ah 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 ah, attends, j'ai peut-être un indice dans le chat. Remets-le. Oui, la réponse peut-être. Bapis. Ah, par Néjoyer, Bapis se fait sucer, Bapis se fait sucer, Bapis se fait sucer, Bapis se fait sucer, Bapis se fait sucer par mamie. Je l'avais. Je l'avais. Je l'avais. Je l'avais depuis le début, en fait. Depuis le début. Bapis se fait sucer, 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 Bapis se fait sucer par mamie. parce que fait avec Arnaud Joyer et Simon Astier, qui sont deux génies, et ce sketch, on l'avait fait pour la première fois, on l'a fait il y a une quinzaine d'années, attend, que je ne dise pas de conneries, il y a 13 ans, 12-13 ans, dans la cuisine, chez moi, dans une cuisine, et on avait fait... La première version, c'est une version vidéo dans une cuisine qui fait 7 minutes, et quelques années plus tard, ça a fini, une version sur scène de 20 minutes, avec François Rollin, qui débarque à la fin en... en merde. En merde ? Non, non, pas en merde, il arrive en inspecteur de l'éducation nationale, qui vient voir si ce groupe de chansons pour enfants fonctionne bien, et donc le sketch, c'est que Arnaud Joyer a écrit que des chansons dégueulasses, et que les deux autres membres du groupe, donc Simon et moi, ne savent pas comment expliquer à Arnaud que non, on ne dit pas à un enfant de 4 ans, mamie se fait sucer par papy, papy se fait sucer par mamie, non, ça ne se fait pas, ce à quoi lui répond, c'est les choses de la vie, il faut quand même lui expliquer, c'est l'amour à tous les âges, non, et le sketch va crescendo dans le... Très très bon sketch, il y a des versions disponibles sur YouTube, oui d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je le raconte, puisque c'est disponible sur YouTube, donc chansons pour enfants... Mais je suis ravi que ce ne soit pas ton pire souvenir, parce que sinon j'aurais eu l'air con d'avoir mis ce texte, si tu m'as dit, c'est vraiment le sketch que je déteste, c'est un sketch que je préfère, et puis ça monte tout doucement, ça monte, la vidéo fait 20 minutes, et quand Roland arrive à la fin, c'est tellement drôle, et t'es... Bon bref, je ne vais pas spoiler le truc, mais allez voir, allez voir, à mon moment donné, c'est très drôle, ta mère chanson pour enfants, sa mère... Mais c'est dingue, parce que c'est Orey Kato, Orey Kato, qui a dans le chat, qui a reconnu Papi, oui, Papi se fait sucer, et ben joli, parce que je ne l'avais pas. Et Stéphane aussi ? Moi je l'avais avant tout le monde, je ne le savais pas non plus. Ah, tu ne savais pas Stéphane ? Et tu l'as eu aussi ? Ah si, si, je l'avais, bravo, bravo, bravo. Oh voilà, c'était le petit tour en R5. Voilà, est-ce que ça t'a plu, ce petit tour en R5 ? Ah, j'ai adoré. Généralement. Il y a Rex, cette magnifique séquence pour sortir dans tout ça. Je l'adore. Oui, oui, ce serait dommage. Attention, j'accélère un petit coup, faites gaffe. La Super 5 en plus de... Merde ! Peut-être la rouille sur les enjullivars, mais... Oui, mais ça fait... Pardon, je vais profiter de la transition pour enlever ce volant et j'y arrive pas. Tu ne présenteras jamais la famille en or. Oh, il a pédé le volant ! Oh, putain ! C'est pas possible, c'est du délire ! Tu me blindes ça, hein ? Merde ! Si tu crois que je vais lever le petit doigt... On va te faire jouer à un dernier jeu. Allez ! Tous les invités s'affrontent sur ce jeu, mais toi tu as un petit avantage parce que c'est un jeu de voiture. Est-ce que tu as déjà joué à Crazy Taxi ? Enfin, c'est un jeu où il y a une voiture. Non. Et le but, c'est simple, tu es un chauffeur de taxi pour récupérer le plus de clients possible. D'accord. Le tout en moins de 3 minutes. D'accord. On va te... Je vais te montrer les touches parce qu'elles sont un peu chiantes. Pas juillet, hein ? Et après, après une petite minute d'entraînement, tu auras 3 minutes pour essayer de vaincre. Oh, mais j'adore ! J'adore ! C'est toujours Bertrand Esclat qui est premier. Oui, alors tout le temps je vous connais des sports. Oh, bah ce serait incroyable. Il est possible que je tue le game. Voilà, c'est Bertrand Esclat, Gilles Panayotis, JB de Time from the Click, Charlie Danger, Aurélien Prévost, Antoine Chumsky et Audrey Pirot en dernier. Je vais dead ça, chacal. Pourquoi tu ris, toi ? Non, je vais brancher après. Je ne sais pas, ça va brancher. Si je trouve la piste, je te laisse ça. Comme ça, on a tout le petit gel. Oui, on a tout juste. Ouais. Waouh ! Pendant qu'on installe, est-ce que tu as des projets dont tu veux ? C'est ton instant promo, là, si tu veux. Mon instant promo ? Bah, le projet, c'est de... Ouais, si tu peux baisser ta merde ou même couper ta merde parce que je suis en train de parler, là. Non, le projet, c'est de remonter sur scène dès qu'on le pourra parce que c'est vrai qu'on vit une période compliquée. Donc, le projet, c'est de remonter sur scène avec un tout nouveau spectacle que j'ai écrit pendant le dernier confinement qui s'appelle Deux mariages et un enterrement. Je souhaitais dire qu'ici... Vraiment, s'il y avait le mot compliqué dans le titre, j'aurais adoré. Non, mais il n'y a pas le mot compliqué. Donc, c'est un spectacle qui s'appelle Deux mariages et un enterrement dans lequel je relate les 5-6 dernières années de ma vie qui ont été un long calvaire durant... un long calvaire durant lequel... Bah, donc, voilà, j'ai vécu des séparations et j'ai dû faire des deuils. Alors, tout ça n'a rien de drôle, sauf que quand tu écris un spectacle d'humour autour de ça, bah, tout de suite, ça prend une autre dimension et moi, ça m'a permis, voilà, de... Bah, je me suis dit qu'est-ce que je fais de ces années-là de merde ? Comment je les transforme ? Et avec mon pote Jérémy Ferrari ou c'est plutôt lui, Jérémy Ferrari qui m'a convaincu quand je lui disais écoute, je vais arrêter le métier parce que j'ai plus l'agnac et j'ai plus envie. C'est lui qui m'a dit écoute, non, il faut absolument que tu te serves de ça pour en faire... pour écrire le meilleur spectacle de ta vie. Et donc, voilà. Donc, j'ai écrit ce spectacle et bim ! Comme il était dit que j'allais vraiment avoir une vie de merde au moment où j'ai écrit ce spectacle pour rebondir, pandémie mondiale. Allez, hop ! Non, tu ne joueras pas, tu ne monteras pas sur scène. Donc, non, mais le spectacle est prêt et j'ai vraiment, évidemment, hâte de livrer ce spectacle. En août, t'as fait quelques dates déjà ? Ouais, j'ai fait en août dernier, j'ai pu faire une quinzaine de... août-septembre, j'ai pu faire une quinzaine de dates de rodage dans des toutes petites... Bah, c'est du rodage, quoi, dans des petites salles avec distanciation sociale, masque, etc. Et puis après, quand la tournée devait commencer en octobre, tout s'est arrêté, quoi. Donc, la tournée reprendra... Bah, tout a été décalé d'un an. Donc, j'attends impatiemment le mois de septembre. On espère que tout le monde sera vacciné ou beaucoup de monde sera vacciné au mois de septembre. Et j'espère pouvoir faire cette tournée. Et j'ai des dates prévues à la cigale que je devais faire en février 2021. Donc, la cigale du 10 au 13 février 2022. Voilà. Toutes les dates ont été reportées d'un an. Et j'ai vraiment hâte de jouer ce spectacle. Voilà mon actu. Et puis, évidemment, et puis, évidemment, F1 2020. F1 2021. D'ailleurs, n'hésitez pas sur ma chaîne Twitch. Ceux qui sont d'Askip, du coup, n'hésitez pas, du coup, si vous avez rigolé avec Arnaud, même si vous n'avez pas rigolé dans tous les cas, allez-y. Twitch.tv slash Arnaud underscore sa mère. Arnaud fan de bagnole. Oui, c'est ça. Bien tes potes avec Jérémy Ferrari, seulement parce que... Après, j'ai plein de potes comme ça. Jérémy Ferrari, c'est le plus connu, mais je suis très pote avec Thibaut Talbot, avec Mathieu Jaguar. 16 autres, peut-être. Et j'ai été dépucelé par Delphine Citroën. Delphine 405, non difficile. J'ai été dépucelé par Delphine Citroën dans une Peugeot. Alors, c'est ce qui rend l'anecdote très, très bien. Excellent. Geste barrière, j'arrête pas de vous toucher. Excellent. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Je te montre tout de suite. Accélérer, freiner. Alors, accélérer, freiner. Oui, les touches sont très, très bizarres. Oui, c'est pas intuitif du tout. Passer la marche avant, passer la marche arrière. Voilà. Et ça, c'est combien ? Tu as quelques petites minutes sur le coup. Oui, ça, c'est l'entraînement. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel des scores, du coup, ma chère Carling ? Absolument. Bertrand Husklad, 2071. Accélérer. Dollars. Là, c'est... Et ça, c'est ? Alors, il y en a un, je ne sais plus, ça, c'est passer la marche arrière et ça, passer la marche avant. Ou de l'inverse. Tu passes drive ou retour. D, c'est drive. Voilà. Et là, c'est retour. Et là, il faut repasser marche avant. Voilà. Donc, marche avant, OK. Ouais, c'est un petit peu tordu comme gameplay. Donc, Bertrand Husklad, tu es trompé sur... Si, c'est accéléré. Non, non, c'est freiné, ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ce que je l'ai dit. Et là, tu vois, tu as des clients, donc plus la couleur est foncée, plus c'est rapide, la distance. Donc, les clients rouges, c'est... Je crois que tu allais dette, ça. Ta gueule. Mais non, mais les touches, tu ne peux pas paramétrer... Tu ne peux pas paramétrer autrement. Non, parce que tous les invités, on se touche à la con. Voilà. C'est vraiment la flemme. C'est l'équité. La flemme que vous avez. Et donc, tu vois, pour l'instant, tu n'as pas ramassé d'argent. Il faut s'arrêter sur un client, sur un long client, le ramasser, et là, suivre la flèche pour le ramener. Sachant que la flèche, des fois, fait des petites feintes. C'est un petit peu vicieux. Et là, tu vois, si tu l'apportes, tu auras 400 dollars. Qu'un seul client, pardon. Un seul client par voiture. Et si tu frôles les voitures, tu gagnes des petits points barnis parce que tu as une conduite un petit peu impressionnante. Ah, OK. Par exemple, en amenant ce client, tu le prendrais directement à la 8ème place. Ça, ce n'est pas frôler une voiture. Ça, c'est se prendre une voiture, par exemple. Là, je vais frôler, là. Il n'est pas content, là. Ah, il n'est pas content, oui. Ah, là, c'est frôler. C'est presque frôler. Ça a touché. Ah, oui, il ne faut pas les toucher. Il faut les frôler. Le mot frôler, finalement. La définition du mot frôler. Il n'est pas tombé dans le cache de la flèche. Si, c'est bien, c'est là. Ça, c'est frôler. Oui, mais je ne suis pas... Il claque sonne. Oui. Merci beaucoup, Anne. Château. En fait, en fait, tu auras un rond, là, ce n'est pas le... Mais tu verras, quand tu es au bon endroit, il y a le même genre de zone. Tu ne peux pas te tromper. Pour le déposer, tu ne peux pas te tromper. Là, il va descendre, il n'est pas content. Je ne sais pas. Ça peut te rassurer, tout le monde galère la première fois, mais quand c'est le vrai moment, tout le monde clache. Bon, allez, c'est la fin de cette émission. Merci. Merci beaucoup. Je vais demander à nos deux invités de quitter le studio. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une famille en skip. Alors, tu peux faire réessayer. Non, mais c'est parti. Ce qui va me saouler, c'est qu'il y a un classement avec les invités. Ah bah oui, et que tu t'es vanté avant d'essayer. Veux-tu vraiment quitter toute progression sans le réessayer ? Non. C'est rond, c'est rond, pour se dire. C'est rond, on a rien. Et là, tu peux faire réessayer. Oui, oui. Oui, voilà, c'était long. Tout est inversé. Attention, c'est parti. C'est 30 minutes et là, ça rigole plus. Les contrôles ont l'air affreux. Oui, c'est assez particulier. Mais au moins, tout le monde a les mêmes. Ceux qui n'ont jamais joué. Exactement, c'est l'avantage. Même les non-langues, ils ne sont pas gamers. Et voilà, quelqu'un qui adore piloter, il se retrouve dans la même panade que les autres. Et encore cette demoiselle qui va décidément, chaque lundi, faire du shopping au même H&M. Là, ça frôle. c'est ça, c'est du beau jeu. ça frôle un peu moins. Donc là, tu vois, 289 dollars, c'est ce que tu vas ramasser si tu l'emmènes à destination avant les 39 secondes. La stante. Il est pas mal. Ça se râle, tu vois ? Ça fait moins malin là, j'ai envie de dire. Ça tryhard, ça parle un petit peu moins. Ton cul, il fait moins malin. Ouais, il fait moins malin. Là, c'est la zone. Là, c'est la zone. On s'arrête dedans ? C'est la zone là. Juste à droite. Il panique Valentin. Ah oui, je ne veux pas... Oh oui, là, c'est bon, on s'arrête là, nickel. Allez, hop, on enchaîne. 400 balles déjà, on est pas mal. On est déjà... Elle a dit merci ? Elle a fait tchac. Taxi, elle a dit. On est déjà 8ème. On est déjà pas dernier. On est déjà devant Audrey Piro. T'as quelques centimes. On est reparti. On a 2 minutes. Il y a moyen de... Pour l'instant, t'es pas trop mal, Arnaud, si tu veux... Il se vend cher, ce jeu. Il y a un remake, si vous voulez. J'ai hâte. Il y a un remake qui est sorti. que vous pouvez retrouver sans doute sur Instant Gaming d'ailleurs. Notre partenaire. C'est... Ah oui, l'Instagram il est dessus. C'est possible. Faut vérifier. Et si vous le trouvez pas, prenez un autre jeu. Il y a le lien affilié, t'on l'a pas dit. Vous descendez dans la page, il y a un lien affilié sur Instant Gaming où vous financez l'émission en même temps. Oh, joli. Il est pas tombé dans le piège. C'est bien joué, il va faire le saut. Oh oui. Un Crazy Jump. C'est bon ça, un Crazy Jump. Très beaucoup de points ça. On hésite. Oh, on est dans les studios de cinéma là. On n'est jamais allés dans ce coin. Non, non, mais alors... Les gens n'est plus... Ouais. Alors oui, mais moi... Aïe, 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 aïe. 18 secondes. Ça, c'est moche. Ça, c'est bien joué. Il tombe pas dans le piège d'essayer de passer la marche arrière. Il t'a pas eu de chance sur la zone. Oh la vache, c'est loin. Ah merde. Ça se tente, ça se tente. C'est juste là. À droite, il faut passer à droite pour passer l'an. C'est juste à droite. Voilà. Bien joué, bien joué. 5 secondes. Ah non. Merde. Aïe, 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 aïe. C'est pas fini. C'est pas fini. T'es encore une minute quasiment. Ah bon ? Ah oui, une minute. Tu peux reprendre un client. Tu peux reprendre un client. Pourquoi il descend pas ? Oh, attends. Attir. Oh, tu l'as eu. En slow. Incroyable. Eh oui, parce qu'il peut-être, il ne pouvait pas descendre dans l'eau. Il pouvait pas descendre. C'est une belle technique. Ah oui, c'est une belle technique. Bien sûr que c'est une belle technique. Tu dois faire un kilomètre. Ça se fait, ça se fait. À travers étang, ça se fait. À travers champ. On a combien ? 876 ? Ah, si on le rend, celui-là, c'est pas si mal. Ouais. C'est pas si mal. On passerait, à mon avis, quatrième, un truc comme ça. C'est le cinquième. On reprend le pont ? Oh là, le pont, c'est une horreur. Oh non ! Aïe, aïe, aïe. C'est dur ça. On se rappelle que Arnaud a dit qu'il allait dead ça. Dead ça, chacal. Allez, on accélère bien comme il faut. Peut-être pas assez d'élan. Ça passe. Ça passe, crème. Ça passe tranquillou. 20 secondes, j'ai envie d'y croire. Ah non, il reste 5 secondes. Si, si, on va y croire. On va y croire. C'est compliqué. Oui, mais on peut y croire quand même. Après, on a 800 dollars. Aïe, aïe. C'est terminé ? C'est terminé. On est septième. 876 dollars. Ce qui fait que tu es septième, juste derrière Aurélien Prévost de la semaine dernière. Oui, je suis Prévost de la semaine dernière. Devant Antoine Chomsky. Antoine Chomsky. Devant Audrey Pirot. Super. Devant personne d'autre. Super. Devant Antoine Chomsky. Super la référence. Putain. Le Chomsky, quoi. Je vais m'en prendre. Comment il va Chomsky, d'ailleurs ? Il va très bien. Il a plein de beaux projets, en ce moment. C'est vrai ? Oui, il vient de sortir un album de metal. C'est vrai ? Oui, tout à fait. Avec Princesse Leia et Dedo. Et j'ai vu, là, sur Instagram, qu'il tournait un film en coréal. Ah oui, c'est vrai. C'est tellement beau, l'Asie. Là ? L'Asie ? Non, mais réfléchissez à cette vanne. Ah, la Coréal. Ah, non, mais, vos spectacles. Pourquoi ce n'est pas eux qui présentent l'émission ? Il faut une autre émission sur le canapé en parallèle. Ils comprennent mes vannes et vous, vous êtes... Nous, on était... Alors là, moi, j'étais encore dans l'air, ça. Moi aussi, en coréal. C'est tellement beau, l'Asie, en coréal. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Ils se sentent un peu minables. Ils auraient préféré ne pas la comprendre. Écoute, on arrive au bout de l'émission, Arnaud. Merci encore, du coup. J'ai cru que ça ne se terminerait jamais. Vous avez régalé. C'était long. C'était long. J'ai passé vraiment un très mauvais moment. Et pour dire, ce n'est pas tout à fait encore fini. Pourquoi tu vas me... Non, non, t'inquiète pas. C'est sûr. On ne t'a pas sur tour. On tatoue tous les yeux. Et alors, c'est la tradition. Vraiment, on te dessine vraiment un zboub sur le front parce qu'on trouve ça, je dirais, on trouve ça Twitch. Est-ce que tu joues le jeu ? Ben oui, je n'ai pas le choix. Non, regarde cette table, il y a plein de choses de dessiner, de décrit dessus. Tous les invités, évidemment, mettent un petit mot et on espère un jour revendre cette table aux enchères pour une association, une oeuvre de charité. Voilà, donc si tu veux mettre ta petite signature, je vais sortir la caméra plateau. Tu veux que je te... Tu me pousses pour... Je vais vous casser le matériel. C'est pas vrai. Bande de taré. Alors, t'es prêt ? Oh, tu peux commencer. À moins que ça aille très vite ou quand tu vas faire un truc ? pire moment de ma vie, mais quand même, j'ai bien envie de revenir. Même si ça me paraît... Un peu compliqué. Bisous. Même en cette période compliquée. magnifique. Arnaud, je mets A, vous saurez que c'est Arnaud, sa mère. Je le dirai. Sa mère, vous dites que c'est moi. voilà. Merci. Parfait. Merci les gars. Très cool. Merci à toi. Merci encore. J'ai lancé des applaudissements. Excusez-moi. C'est le réflexe de la famille en or. Excusez-moi, je suis pro jusqu'au bout. Bon, maintenant, je vais chercher la bassine de cafards. Ouais. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à vous, les garçons. C'était très cool. Merci de vous avoir fait l'honneur de venir. On va évidemment hoster quelqu'un dans la foulée. Si vous voulez rester sur Twitch, regarder d'autres contenus, je vais regarder qui est dans live. C'est pas du contenu, on fait du contenu. D'autres contenus. Si vous voulez regarder d'autres contenus. Oui. Si, si. Celle-ci, je vais, tu remarqueras. Qui est en live, évidemment, n'hésitez pas à balancer si vous avez des gens qui sont live que vous aimez bien. Je vais regarder dans mes follow. J'ai de la musique. Je peux vous envoyer chez Danny the Hamilton qui fait de la musique. Il n'a que 21 personnes qui le suivent. J'ai envie d'envoyer du monde là-bas. Allez. C'est très bien. Il écoute et c'est très sympathique ce qu'il fait. En plus, si je me souviens bien, Danny, c'est lui qui chante, il crée des chansons pour les gens qui se seulent et tout. Très marrant. Ah, c'est des petits jingles pour vous et tout. Comment il s'appelle ? Danny the Hamilton. Ah, ok. Donc, allez, écoutez. Chilet, en plus, il est 22h42. Ça ne paraît pas mal. Et puis, en plus, c'est tout trouvé parce que The Hamilton, la Formule 1. Oui, bien sûr. J'ai un petit peu envie de dire on boucle la boucle. Ouais, ouais. Excellent. Excellent. Ah, mais c'est cette tête-là qui fait le plus de débit. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci, Arnaud. Merci à tous. On vous envoie la lundi prochaine. Salut. Avec Brigitte Ocordi lundi prochaine. Eh oui, c'est vrai, Brigitte. Ciao. Ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501